salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle cuisine on va cuisiner la base des pâtes j'ai eu de la chance il en restait au magasin puisque les gens sont devenus fous il y a des pâtes donc on a j'ai reçu pour mon anniversaire c'est la petite semaine anniversaire oui j'ai mon petit bonnet je vais mettre mon super tablier et et du coup j'ai reçu ce petit cadeau de la part de ma soeur de kido et dedans il ya 100 petits plats de pâtes alors il ya effectivement des petits marque pages qui m'ont été offerts par anto donc j'ai eu plein de cadeaux pour mon anniversaire c'est très cool j'ai sélectionné quatre petites recettes de pâtes et et on va faire ça maintenant donc les pâtes c'est ce qu'on se fait qu'on veut se faire un peu rapidement on pense qu'il ya juste à les mettre dans l'eau et honnêtement dans l'eau avec du beurre et du ketchup c'est très bien mais c'est là on va essayer de rechercher un petit peu des petits plats de pâtes ça fait c'est quand même raccord avec la cuisine parce que c'est facile et c'était pas très cher alors j'ai personnellement j'ai divisé toutes les recettes en deux parce qu'on est que deux et demi ici et c'était toujours pour quatre à sept donc donc là j'ai un petit peu réduit mais mais sinon je vous donne en description de la vidéo à chaque fois en replay sur youtube tous les les aliments qu'il vous faut et tous les ingrédients et puis la recette je vous la mettrai dedans et voilà moi j'ai un peu divisé et j'en fais trois donc si vous en faites un en général ils sont quand même assez costauds voilà et bien bienvenue tout le monde tout le monde ah bah désolé c'est en 1080 oui c'est comme ça je n'ai pas donné le marque-pajarov parce que j'en ai eu besoin il l'a vu il l'a aimé mais ne lisant pas de livres et bien moi je l'utilise pour mon petit livre de cuisine en tout cas sur le coup j'en avais besoin mais t'inquiète pas il le recevra voilà c'est quelle langue sur les pâtes bah c'est de l'italien voyons alors c'est ça qui est amusant c'est que je me suis dit que les petites recettes là on trouvait pas tout et notamment il y avait des gnocchi que je voulais vous faire et je trouvais pas de gnocchi au magasin quand même donc c'était j'avais pas l'air voilà c'est ça que je coupe comme ça quoi parce qu'en fait tout est tordu c'est c'est grave tordu bon et du coup j'ai quand même pris trois types de pâtes différentes alors les fusilis qui sont des pâtes très connues de base j'ai que j'ai pris sans gluten parce que je préfère manger sans gluten là c'est un endroit des fusilis j'ai pris des pénés parce que c'est ce que je préfère surtout quand elles sont doubles c'est des pâtes aussi qu'on se fait très très souvent vous allez voir on va les réarranger ça va être trop bon et j'ai pris un truc que j'ai alors complètement découvert c'est un nom de pâtes je me suis dit mais qu'est ce que cette chose ça s'appelle des conchigliers conchi conchi pas dessus quoi conchiglier tricolore alors j'ai kiffé parce qu'elles étaient tricolore ça remplacera mes gnocchi et puis voilà franchement c'est pas beau de faire des pâtes vertes rose jaune c'est l'aliment préféré un des aliments préférés de ma fille évidemment et donc je veux lui faire découvrir aussi d'autres petits aliments avec donc on va se lancer on va y aller et salut y aura elle salut tout le monde et salut à tous ceux qui arrivent sur ce live pour la première fois c'est la cuisine c'est de la cuisine qui est facile qui n'est pas trop cher et qui prend pas trop de temps voilà et quand vous n'avez pas forcément de skill en cuisine ce qui est mon cas mais que vous y mettez tout votre coeur et plein d'efforts et bien ça peut donner des choses très très bien il n'y avait pas de gnocchi je n'ai pas trouvé ça au magasin au magasin au store à d'accord allez on est parti je vais commencer par justement je pense que c'est ça parce qu'ils parlaient d'une cuisson qui était quand même un peu longue mais je sais pas pourquoi c'est si long en vrai ah parce qu'ils ont considéré qu'on faisait les gnocchi parce que attendez vous pouvez faire les gnocchi vous même en vrai voilà moi je n'ai pas fait vous pouvez faire des gnocchi vous même pommes de terre etc moi je voulais les trouver tout fait mais enfin bon on va commencer par celle là ma foi c'est pas si long en fait de faire celle là peut-être qu'il y a une recette qui est un petit peu plus longue je sais pas c'est à vous de voir il ya du chorizo il ya du poulet il ya sans viande donc donc celle là ils disent quand même de servir direct donc je la ferai en dernier elle n'est pas très longue on va commencer par les les feux les gnocchi qui ne qui n'en était pas en fait donc désolé c'est un peu tordu mais c'est dans mon sens de lecture voilà un super marque page merci anto mais c'est comme ça j'ai pas donné à ma fille parce que elle ne lit pas enfin si elle lit à sa façon si vous voulez on se comprend mais enfin voilà alors pendant on va pas faire tout ça nous on va éplucher des carottes les laver les taillants spaghettis à l'aide d'une mandoline la mandoline que voici j'ai appris ce qu'était une mandoline dans la cuisine c'est quand même magnifique et surtout j'ai oublié un des arguments très enfin un des caractéristiques de la cuisine très forte c'est quand même de le faire avec vous donc je prends tous vos conseils toutes vos astuces évidemment salut nicolas fleurs alors encore un clip qu'est ce que j'ai dit qu'est ce qu'elle a dit alors excusez là parfois il ya des blagues et c'est un peu en dessous de la ceinture mais c'est toujours subtil et c'est toujours bienveillant voilà et surtout ce n'est jamais vulgaire elle est très distinguée alors pour commencer puisqu'on est dans la semaine anniversaire j'ai reçu un tablier magnifique de ma maman que vous le trouviez magnifique ou pas je vais le porter parce que c'est la première fois que je reçois un tablier qui a un haut moi j'appelais ça un tablier avec un haut quoi j'avais que des tabliers qui était que en bas donc voilà j'ai mon petit tablier avec l'eau je vais pouvoir m'essuyer dessus et mon super torchon piment d'espiolette quand même si vous avez ça un jour dans votre vie vous êtes trop trop bien j'ai aussi les couteaux qui m'ont été offerts par mati et baliante quand même des modos qui m'offrent des couteaux pour être encore avec leurs petites épées dans le chat voilà j'ai mes couteaux qui sont censés m'empêcher de pleurer mais j'ai quand même mon argument anti anti pleurs des oignons parce que en fait ça marche quand même une fois sur deux je ne vous le cache pas et j'ai pas du tout envie de me moucher d'enlever comme ça voilà en tout cas voilà c'était une super semaine je voulais vous remercier parce que je reçois beaucoup beaucoup d'amour merci pour cette semaine d'anniversaire j'ai eu beaucoup de cadeaux et je sais qu'il y en a qui arrivent encore et ça me touche ça me gêne me touche et me réjoue en même temps ça me touche et du coup voilà je voulais vous en remercier voilà tes cheveux mais mes cheveux sont complètement normaux et très attachés là il est toujours en train de parler de mes cheveux celui-là ah oui toujours on est toujours très distingué qui avait entendu ma blague franchement à part vous qui avez l'esprit un petit peu mal tordu franchement un petit peu mal tordu un petit peu mal tourné il est tordu donc n'importe quoi moi alors on y va on va éplucher des carottes évidemment la carotte ça aussi toujours c'est très distingué et ça nous fait toujours bien rigoler à la cuisine c'est de mes de mes émissions préférées comment comment franchement comment faire autrement elle n'est pas encore fini demain des viewers vont plaît ah c'est vrai elle n'est pas du tout finie évidemment j'ai adoré ça j'ai pas mon assiette poubelle tant pis je vais prendre mon bol de chat mon bol et du coup demain on se retrouve sur board game arena avec les viewers board game arena c'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire et jouer à des jeux de société en ligne c'est vraiment trop bien donc en ce moment on peut pas forcément se voir irl on peut pas forcément aussi aller acheter des jeux etc et puis plutôt que de commander sur amazon essayer de commander dans ma zone c'est mieux donc donc vous pouvez les tester avant de les acheter en fait et c'est ça qui est fat en vrai c'est quoi hk c'est distingué par rapport à l'humour de mon futur ex travail mais moi j'aimerais bien savoir dans quoi tu travailles hk tu nous un peu teasé sur le discord rejoignez nous sur le discord on s'amuse bien dessus tout le monde est très gentil bienveillant on parle de tout et voilà on a un petit thème evil queen et ça court et franchement c'est trop bien oh vous êtes des amours vous êtes vraiment tous des amours ah c'est trop drôle ça mais oui j'étais orange pour halloween bien sûr le repas d' halloween c'était une dinguerie si vous voulez le retrouver sur ma chaîne youtube alors qu'est ce qu'il faut faire avec cette chose là faut les râper j'imagine ça me prendre 15 ans et ça va être très vulgaire allez hop on y va c'est quoi les taillés en spaghettis en vrai je crois que rien ne taille en spaghettis ici ça va ça va y aller allez hop on est là on y va vous le voyez là ce que je chante pas du tout vous voyez absolument pas ce que je suis en train de faire en fait faut que je prenne la place du livre bah oui tac et je vais me mettre ici là vous allez pouvoir me voir bien coller ma carotte voilà donc cette première elle s'appelle gnocchi poêlé carottes et au gingembre mais j'ai pas pris des gnocchi j'ai pris des contes chigliers alors qui dans le chat connaissait des contes chigliers franchement ça moi je ne connaissais pas ah oui alors il ya du grave qui m'a envoyé sur twitter une boucherie qui met à l'honneur le steak il m'a dit c'est pour c'est pour rof merci encore soane pour ce super deck ce super deck villénous dont refait le méchant on a bien rigolé ah j'ai des petites suggestions de modifs aussi à te donner voilà elle se sera très bien celle là allez on est content mais aussi j'ai pris le coup de main tac et donc là on a fait un petit g2s avec rof et je fais un gros bisou à la belle chacame c'est un amour on s'est rencontré un et dîner chez max il dan figurez vous et c'est un amour de fille et elle m'arrête tout à l'heure donc c'est très très gentil on était censé se voir pour justement faire de la pâtisserie ensemble donc on n'abandonne pas on vous le fera j'ai vu que tu utilises des lunettes de piscine pour les oignons si tu coupes le cul en dernier tu ne devrais pleurer au moins ou moins oui alors on m'a donné tellement tellement de trucs pour moi merci aux lilouves et bienvenue sur le sur la chaîne on m'a donné tellement 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 de conseils pour les ne pas pleurer et ça ne marche jamais la seule chose infaillible c'est quand même les lunettes après là je n'ai qu'un oignon rouge à à couper donc bon ça devrait aller alors avant de perdre un doigt ou deux tac voilà on va dire que c'est bon il reste que son petit son petit gland tac alors par contre les carottes en spaghettis je suis pas sûr que ce soit râpé non ils ont dit soit en spaghettis soit râpé ils mettent les tailles en spaghettis à l'aide d'une mandoline ou bien les râpé voilà donc je les ai je les ai râpé en plus dans les faits oui c'est vrai que ça dans dans la photo ça fait plus de spaghettis mais je vois pas comment faire des spaghettis en vrai ah j'irais voir hk j'irais chercher dans quoi tu travailles ouais un bout de doigt qui a failli partir ça m'essouffle allez c'est bon c'est fini en plus je pense qu'il ya largement assez en vrai j'ai presque réussi à tout faire tac parfait qu'est ce que je fais de ce truc maintenant alors faut prendre un piment moi j'ai pas pris de piment j'ai du piment en poudre j'ai pas trouvé de piment et vous trop en acheter parce qu'en vrai moi fais pas très fan et puis comme ma fille mange avec nous j'aime pas trop mettre trop de sel trop de poivre et trop de piment dans mes plats parce qu'elle les mange aussi le meilleur conseil pour éviter de pleurer c'est d'avoir un couteau extrêmement affûté pour vraiment trancher l'oignon et non pas le presser évitant donc de libérer les molécules qui te qui te vont dans les yeux bas c'est censé être le cas de ces magnifiques couteaux mais mais on va voir on va voir ce qu'ils vont donner ou si je me suis coupé non je déconne ils sont très affûté très très affûté bien allez hop on est parti on a fait nos petites carottes dans une sauteuse on va dire que c'est une sauteuse cette chose parce que pourquoi pas appeler ça une poêle en fait donc dans une sauteuse faire fondre le beurre et faire suer les carottes quatre minutes à feu doux c'est quoi faire suer les d'accord je vais faire suer les carottes il n'y a pas de problème à feu doux donc je vais mettre sur la moitié j'ai jamais su ce que voulait dire le feu doux pour moi ça va être non feu moyen feu moyen ça veut dire que c'est la moitié de ma plaque si le feu le plus fort c'est neuf est-ce que feu moyen c'est quatre et demi et à ce moment là feu doux c'est quoi dites moi ceux qui s'y connaissent le feu le maximum de mon feu c'est neuf c'est quoi feu doux je veux bien chercher le beurre alors qu'est ce qu'il faut comme beurre qu'est ce qu'ils disent 20 grammes de beurre 20 grammes c'est pas beaucoup évidemment dans la cuisine on y va à la louche à la louchette feu doux tu dirais deux trois d'accord deux ou trois trois bon ça va être deux et demi et puis voilà comme ça pas de jaloux on va dire que 20 grammes c'est ça je sais pas si j'ai mis 20 grammes de beurre ou si j'ai mis moins je sais pas trop ce qu'est 20 grammes quand même 100 attendez 150 125 5 ouais quand même si là il ya 20 grammes à mon avis pas en mettre beaucoup plus voilà oui je vais pas en mettre plus que ça alors dans une sauteuse donc mettre le beurre et on va mettre nos carottes j'attends que ce soit quand même un peu à feu doux parce que là c'est juste complètement froid et puis on va prendre de l'avance sur autre chose tout simplement ça va être trop bien j'ai trop trop hâte j'ai faim roff aussi la faim on va se faire un petit dîner en famille on va regarder mandalorian après quand la petite sera couché ça va être vraiment une bonne soirée puis bon le reste on vous racontera une autre fois alors ajouter la crème liquide c'est quoi ah la crème liquide il faut 10 centilitres sachant que c'est la moitié de ça on va le faire à la louchette très bien le gingembre et le piment alors le gingembre on va le râper aussi on va râper notre gingembre j'ai cette fois un vrai gingembre certains m'avaient dit le prends plus en poudre etc et comme je n'en avais plus en poudre mais que j'avais un gingembre parce que j'aime quand même faire du gingembre qui est vraiment râper le vrai gingembre j'en avais un donc on va le faire tac voilà et puis c'est bon comme ça alors est ce que c'est feu doux là je sais pas si c'est feu doux maintenant j'ai des maryse j'ai ma soeur la dernière fois quand elle est venue dîner juste avant le confinement qui m'a quand même voilà ma fille qui m'a offert des maryse j'en ai une comme ça et une autre qui est beaucoup plus grosse et puis ma soeur elle m'a remis une cuillère en bois parce que je n'avais pas de cuillère en bois franchement je suis hyper gâté salut pomme pote bienvenue pour le reste oui tu as raison avec ross et ça on va jouer un jeu de société absolument c'est comme ça que j'aime passer mes soirées moi alors oui mais céramique c'est ultra fragile qu'est ce qui est fragile à tu deux je sais pas de quoi tu parles ok en métal aussi la céramique c'est ah oui parler du couteau ah j'aimerais bien aussi que vous soyez en cuisine avec moi on cuisinerait ensemble et puis on se donnerait des conseils et tout ça serait trop bien de cuisiner ensemble mon rêve un jour d'être dans un truc comme dans friends ou les trucs comme ça où ils font des stages de cuisine et ils ont tous un petit plan de travail ils sont cinq les uns à côté des autres comme dans les émissions et tout et on serait avec les viewers qui savent faire ou qui aime faire on serait tous là en train de se faire des petits plats ça serait trop bien ça serait vraiment la belle vie alors c'est bon c'est feu doux j'ai l'impression que c'est quand même pas il faut les faire suer qu'est ce que ça veut dire ceux qui savent pardon mais moi la cuisine m'a toujours un peu embêté à cause de ça qu'est ce que c'est faire suer des carottes qu'est ce que c'est faire suer des carottes voilà parce que je ne sais pas merci applaudissez la tarsa et son orchestre fait de la cuisine et je ne sais pas ce que veut dire faire suer des carottes de même que je ne sais pas ce qu'est une sauteuse par rapport à une poêle toutes ces petites choses on les apprend au fur et à mesure voilà salut beston comment vas-tu t'avais pas vu salut kévin salut tout le monde à d'accord ça veut dire ne pas faire cuire c'est enlever l'eau de végétation pas cuire donc effectivement à ce moment là on va peut-être pas mettre le feu effectivement au dessus de 2 et demi 2 et demi 3 là je l'ai mis à 3 parce que c'est vraiment quand la surface est grande bon allez on va faire suer des carottes c'est pas magnifique ça d'avoir au moins une fois dans ma vie fait suer des carottes je n'avais jamais fait ça avant ni même entendu ce terme faire suer en même temps ça fait beaucoup de sens c'est faire perdre son eau d'accord ça me va je sens que ça va être trop 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 bon j'ai trop hâte de manger ces petites pattes les pattes c'est vraiment ça coûte pas cher et vous allez voir que là tout ce que j'ai acheté coûtait pas très cher il ya plein de choses à mettre dans vos pattes pour les customiser on va dire et faire que ce soit plus qu'un simple plat de pâtes vous pouvez recevoir aussi du monde en ayant fait des plats des pattes un peu recherchées c'est vraiment sympa c'est en effet cuire à feu doux ça ne doit pas coloré d'accord oui je dois pas entendre de bruit par exemple est ce que le bruit est un indicateur de cuisson bonne question qu'est ce qu'il faut faire il faudra que j'ajoute la crème liquide le gingembre et le piment salé poivré faire cuire à feu doux 5 à 10 minutes selon la finesse des carottes grande poivre sur feu à faire dorer les pattes alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire cuire mes pattes aussi voilà alors grand débat ça c'est un grand débat on en a déjà parlé quand j'avais fait des pâtes est ce que vous mettez de l'huile d'olive dans vos pâtes parce que moi j'en mets la légende raconte que ça empêche qu'elle colle est ce que c'est le cas est ce que vous faites ça vous je ne sais pas du tout si vous faites ça les pâtes c'est la vie ma recette étudiante de base pas de bolo ben voilà salut purple ice comment vas-tu à la cuisson oui là comme ça je mets de l'huile d'olive dans l'eau et je mets mes pattes avec donc là on va faire les contes chiglier qui remplace les niopi introuvables c'est quoi ce bruit ah c'est le frigo il est bruyant celui-là alors non jamais j'en mets jamais je n'en mets pas non jamais après être égoutté je mets de l'huile ah et ça colle pas ah d'accord bon parce que moi je fais souvent regarder comme c'est joli on dirait des coquillages on dirait qu'on a ramassé des coquillages sur la plage vous êtes où vous êtes là on dirait qu'on a ramassé des coquillages ils sont jolies ils sont roses jaune et vert ben moi j'adore ça sera des contes chiglier en attendant vous avez une belle vue sur les contes chiglier et moi en attendant je vais râper un peu de gingembre alors qu'est ce qu'ils disent du gingembre râpé une cuillerée à gingembre ah bah du coup c'est pas beaucoup c'est top on va enlever comme ça oui ça a l'air bien il est énorme celui-là qui a cru que c'était une patate en arrivant alors à ce qui paraît le gingembre a des vertus aphrodisiaques est-ce que c'est vrai ceux qui savent ceux qui s'y connaissent est-ce que vous diriez que le gingembre a des vertus aphrodisiaques ça aussi il paraît que c'est raconté par la légende mais que bon alors faudra en manger 3 kg quoi par jour qu'est ce que ça sent bon le gingembre qu'est ce que c'est bon qu'est ce que c'est bon alors il est chelou celui-là c'est quand même un truc un peu spécial tu m'étonnes qu'à la pesée ça s'appelle fruit exotique c'est un petit peu du même cabi qu'un ananas on ne sait pas trop l'ananas je n'ai jamais su comment traiter un ananas je l'achète toujours prédécoupé mais j'aime bien j'aime bien alors c'est très frais là je crois que c'est pas du tout la saison vous voyez par exemple quand on n'est pas cuisiné ou quoi comme moi je ne connais pas la saison des choses je ne sais pas en quelle saison on ne trouve pas de quel fruit ou de quel légume par exemple donc je vais le râper comme ça ça m'a l'air bien ouais c'est parfait oh là là si je pouvais toujours avoir des gros gingembre comme ça à râper c'est bien plus simple parce qu'il y a une cuillerée là dedans mais le truc c'est que c'est tout c'est presque ouais c'est tout liquide enfin c'est tout flasque je ne sais pas comment dire ça en tout cas j'espère que vous passez un bon week-end que ceux qui suivent ces lives se sont bien amusés hier on a joué à Exit c'était trop génial c'était trop bien merde oh j'ai cassé le gingembre il s'est cassé en deux j'ai eu super peur oh bah merde alors bon bah rip on va prendre ce bout tac et voilà c'était trop trop bien vous pouvez retrouver les replays sur Youtube maintenant je les laisserai que 48h sur ma chaîne Twitch ah c'est dommage que ce soit en 1080 je crois que du coup ça c'est un bon argument pour faire la cuisine le matin j'avais dit à Rof que je préférais le matin il m'a dit non c'est mieux le soir et je lui ai dit bah franchement surtout avec cette saison au niveau de la lumière ça va être de moins en moins bien et en plus le soir moi je leur ai dit que vous étiez qu'éblos quand c'est 1080 donc il faut pouvoir changer ça quoi est-ce que ça sue les carottes ? je vous entends pas suer là j'aimerais bien que ça sue un peu plus cette odeur c'est magnifique le gingembre c'est ça sent vraiment trop bon j'aimerais bien avoir un truc à base de gingembre genre dans mes chiottes ça sent vraiment trop trop bon voilà mais bon dans mes chiottes ça ne sent jamais mauvais évidemment tout le monde sait que en tant que princesse Disney je ne fais que des paillettes et que ça sent très bon ok franchement trop bon ça pique le gingembre est-ce que ça sue ça ? comment je... alors et du coup autre indicateur comment je sais que ça sue ? bah attends je sais pas moi quand ah oui alors du coup j'ai une vidéo qui s'est mise ah mon tweet vous l'avez que maintenant quoi non je sais pas bon n'hésite pas à l'éplucher grossièrement au couteau ah bon ? ah le gingembre est bien comme anti-inflammatoire je veux bien cette info parce que j'ai super mal au genou donc comment on sait que ça a sué ? de l'eau s'évapore et sort de la poêle pas du tout pas du tout je ne sais pas c'est quoi un colifichet ? bah c'est quelqu'un qui... non pas du tout déjà pas du tout je t'arrête ça ne s'évapore pas ça va lâcher de l'eau du coup à l'odeur ça sent la carotte voilà ça sent pas la carotte qui sue ça sent la carotte comment savoir si elle sue celle-là je ne sais pas si ça sue moi bon en attendant on fera notre pâte alors combien il faut de gnocchi ? ah oui alors le gnocchi je ne sais pas combien il en faut parce qu'ils m'ont dit de les fabriquer moi-même je ne sais pas du tout quelle est la mesure du coup écoutez je vais mettre quelques comptes chigliers là de toute façon cette petite chose magnifique qui s'appelle un tupperware accueillera mes excédents et on les mangera demain, après-demain, après-après-demain le feu est peut-être trop faible ah bah vous m'avez dit entre 2 et 3 là je viens de monter à 4 mais ça ne sue pas à mon avis le feu moyen il est à 5 à la moitié à la pseudo moitié quoi salut Sandar, comment vas-tu ? bienvenue à ceux qui sont sur ce live on va bien manger ça va être trop trop bon et voilà ça va être génial allez je fais suer des carottes pour le moment voilà je fais suer des petites carottes tac allez hop ça sue pas là j'attends j'attends quand l'eau bouille alors du coup vous êtes anti-huile d'olive dans l'eau alors oui les gnocchis et les pâtes ne cuisent pas pareil mais ça c'est pas très grave parce que le temps de cuisson n'est pas très important il m'avait juste dit de faire griller les gnocchis donc je vais faire griller des pâtes quand même faire griller des pâtes c'est quand même la vie moi je fais ça est-ce que vous le faites ? moi je le fais chez moi dans ma maison je fais griller des pâtes absolument quand elles sont cuites je fais je les mets une fois cuites dans la poêle et elle grille pas d'huile d'olive dans l'eau de cuisson ça marche je n'en mettrai pas je n'en mettrai pas je dis grave il est tel funky hier là plante-le ton chevalier non 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 je ne sais même pas compter les hauts qu'il y a dans ce nom t'inquiète pas je grave je ne mets pas d'huile d'olive dans mon eau la cuisson ça sert à rien à la cuisson ça sert à rien car l'huile étant hétérogène elle ne se mélange pas avec l'eau elle reste à la surface donc ça sert à rien d'accord donc en fait elle ne se met pas sur les pâtes pour les empêcher de coller monte à 5 et redescend à 4 ça marche je monte à 5 pour que la poêle se réveille un peu éventuellement ça marche je ferai revenir mes petits gnocchis dans de la poêle qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent dans une grande poêle sur feu vif faire dorer on va aller faire dorer nos pâtes ça va être sympa il y aura 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ah ça va être trop bien j'ai tellement hâte de faire plein de pâtes en mode je graphe il est en mode alerte générale ça ne sert à rien d'huile d'olive ça marche la cuisine c'est de la chimie et de l'alchimie rien de plus très vrai Purple Eyes je garde cette petite citation que j'aime beaucoup je suis contente de cuisiner avec vous c'est sûr que ça serait mieux de le faire IRL et tout ça ne rend pas du tout d'eau c'est ça qui me stresse un peu et voilà c'est cool j'ai l'impression qu'on cuisine un peu notre amie et j'aurais bien aimé que vous puissiez goûter aussi avec nous voilà et ce soir petite série en mangeant nos pâtes ça va être trop bien alors j'espère que Rob va aimer parce qu'il n'est pas fan de chorizo il n'est pas fan de gingembre il n'a pas compris pourquoi dans ma salade de pâtes je vais mettre une poire tu devrais mettre un couvercle sur tes carottes alors c'est à dire que je n'ai pas de couvercle de cette taille la poêle est quand même bien grande je n'ai pas de couvercle de cette taille il y en a qui ont des choses là des espèces de couvercle ma mère a ça avec une poignée qu'on peut mettre dessus qui sont très grands mais moi je n'ai pas ça cuisine avec passion rien de mieux c'est toujours ce qu'on fait dans la cuisine on cuisine avec passion est-ce que ça veut dire que mes carottes devraient là être dans de l'eau est-ce qu'elles devraient en l'état actuel des choses être dans de l'eau baignées dans leur jus c'est un peu dégueulasse mais enfin c'est comme mais voilà quoi comme les filles à la fin de la journée est-ce qu'elles devraient là être dans de l'eau je ne sais pas parce que je ne vois pas en quoi elle sue ou ne sue pas surtout j'ai l'impression qu'il manque grave des trucs dedans ah non il faut ajouter aussi d'accord un peu de crème ok ça ne m'a pas l'air de suer oui et non car l'eau s'évapore ah d'accord elle devrait rejeter du jus je ne dirais pas que ça rejette du jus à ce stade quand même elles ont un tout petit peu changé de couleur je trouve légèrement elles sont moins oranges elles ne cuisent pas en tout cas pour vous rassurer vous le voyez de façon je vous le montre mais on ne peut pas dire qu'elles soient dans de l'eau ah ma fille elle va être ouf de voir des pâtes qui sont roses et vertes ajoute du sel pour favoriser l'évaporation beston j'ai déjà dit tes ordres sont des désirs j'ajoute donc du sel pas la salière on t'a dit un peu de sel oh elle a mis 3 kilos rajoute de la matière grasse crème ou beurre alors il y avait déjà pas mal de beurre c'est ça qui m'embête un petit peu c'est qu'il y avait quand même pas mal de beurre je ne suis pas sûre d'avoir mis 20 grammes je pense que j'ai mis un petit peu plus ça va le faire ça va quand même être super bon puis de toute façon quand on fait des choses avec amour que dedans il n'y a que des bonnes choses c'est censé bien se passer alors l'eau des pâtes ça va être l'eau du nil l'eau du nil ça ça va être bon nickel je vais bouger ça j'ai jamais eu le temps de mettre les trucs voilà et on va mettre nos contes chigliers petit colore voilà ça ça sera déjà pas mal parce qu'il y a quand même trois plats alors chigolore oui mais il n'y a pas beaucoup de jaune de normal quoi je vais en mettre un peu quand même pour la couleur c'est joli ces pâtes vraiment on dirait des coquillages je ne connaissais pas du tout ni même à la forme je ne crois jamais avoir vu ou mangé des pâtes comme ça il n'y a jamais trop tard c'est joli hein ah ça va être beau bon je vais en garder un peu celles là elles ne sont pas sans gluten voilà et les autres oui j'évite de manger trop de gluten ça fait un petit peu de buée quand même on va dire ce qu'il y a je me rends un peu la fenêtre bête ou pas bête là j'ouvre la fenêtre bestiote je veux dire voilà les contes chigliers c'est fait je vais vous les laisser là elles sont très belles vous les voyez peut-être pas trop bien ok du coup la cuillère en bois elle aurait été bien dans les pâtes mais du coup elle est pleine de carottes maintenant alors je vais prendre autre chose c'est pas grave on va surveiller la cuisson je ne sais pas combien de temps cuisent des pâtes je n'ai jamais su ah autre question importante parce qu'on a toujours un débat avec ça sur ça avec Rof est-ce que vous laissez le feu sur 9 quand vous mettez les pâtes ou vous baissez le feu oh t'es un amour qui a fini de regarder en rediff bilénous et qui regarde du coup la cuisine maintenant bah bienvenue t'es un amour 10 minutes environ les pâtes ah on baisse un peu quand même ok merci merci à tous on baisse un peu les pâtes d'accord vous baissez oui j'ai souvent dit à Rof une fois que l'eau boue et que tu as mis les pâtes dedans baisse un peu le feu et elles vont cuire quand même quoi et lui il laisse sur le feu à 9 quoi donc ça boue encore quand il les cuit là on a un peu le temps elles frémissent un petit peu ça ça m'embête ça frémit un peu donc on va pas les faire cuire parce que vous m'avez dit ça ne doit pas cuire ça ne cuit pas non plus faut pas exagérer ça cuit pas voilà on va les laisser comme ça alors oui il parlait de 4 minutes c'était censé être 4 minutes pour les faire suer nous ça aura pris un peu plus après la poêle était pas tout à fait chaude le feu était apparemment pas assez haut bon voilà mais voilà elles vont suer encore un peu celle là parfait du coup on ajoutera de la crème notre gingembre ça va être super joli toi tu mets à 7 et ben j'ai mis à 6 tu mets une cuillère en bois dessus et elles déborderont jamais ah d'accord donc ça déborde donc ça déborde et il faut nettoyer le bazar allez je remue je vais la mettre au dessus voilà parfait roff est aussi doué avec les pâtes que les steaks il se débrouille quand même un petit peu mieux en pâte qu'en steak il faut quand même rendre à César quand même mais bon c'est sûr que c'est quand même pas ça bon là je suis en train un petit peu de glander donc on va je les trouve pas mal moi celle là allez 5 à 10 minutes on va mettre donc qu'est-ce qu'ils disent le gingembre la crème liquide allez déjà on va mettre de la crème liquide il faut mettre la moitié du pot gros sommerdo j'espère que c'était ça comme crème qu'il fallait en vrai il parle de 10 cl je pense que c'est ce que j'ai mis voilà je vais la ranger maintenant et on va ajouter le gingembre avec ah là là c'est pas ce qui perd quand il se fait des steaks micro-ondes cette bonne odeur est-ce que des carottes qui suent c'est bon je sais pas je ne sais pas trop ah là ça va ressembler un peu au plat qui est sur la photo on va mélanger ça et c'est censé cuire 5 à 10 minutes alors qu'est-ce qu'ils disent selon la finesse des carottes bon on va voir un peu de piment un peu de sel poivre ça j'en mets pas beaucoup parce que je laisserai aussi chacun se gérer alors j'espère vous que vous arrivez aussi à faire manger à vos enfants des choses avec les pâtes et autres moi j'essaie de lui faire découvrir des petites choses et ça marche assez bien elle goûte et alors là dans la foire on est à monoprix et elle s'est mis dans la tête de ramener un brocoli elle est tombée amoureuse d'un brocoli il est là dans le frigo je lui ai fait 3 branches elle a plus ou moins mangé mais elle n'était pas fan et je lui ai dit mais c'est toi qui as voulu le brocoli puis bon elle avait l'air de pas trop mais elle était à fond sur son brocoli donc voilà j'ai acheté ça a coûté 1 euro il était énorme le truc donc il va falloir que je fasse du brocoli parce que sinon tu remue trop ça refroidit le tout bah ça va rechauffer après laisse les carottes tranquilles ah bon d'accord je ne les touche plus ne vous inquiétez pas ok oh gros bisou Adélia alors Besson tu lui fais un gros bisou pour moi bon bah je ne touche plus les carottes alors j'avais déjà salé je ne vais pas le refaire je vais poivrer un petit peu voilà tac et on va mettre un tout petit peu de piment mais vraiment pas grand chose parce que il est fort déjà et puis parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient très très fans les deux donc voilà pimante un tout petit peu voilà voilà je les remue un tout petit peu vous êtes content je les laisse tranquilles ça refroidit le tout mais après on est censé les laisser cuire 10 minutes alors bon voilà ça va être bien cool brocoli légumes préférés de mon neveu de 6 ans oh là là laisse chanter les carottes d'accord ça marche j'ai laissé mes carottes vous êtes content qu'est-ce que je peux commencer à préparer pour la suite alors on va faire revenir nos petites pâtes et puis on ajoutera de la coriandre voilà et avec un peu de parmesan râpé ça va être super bon allez hop on envoie Rof il pourra venir chercher son petit plat ensuite on va commencer à faire des fusilis au chorizo fumé ça va être trop bon ça on va faire chauffer l'huile dans une grande casserole et laisser dorer l'oignon 5 minutes on va faire ça allez go oignon ça y est je stresse je pense que je vais mettre les lunettes pour le simple fait que j'ai pas du tout envie là d'être dans un état liquéfié telle mes carottes donc je vais mettre mes lunettes alors là si j'ai pas un look d'enfer merde j'y arrive pas avec ce truc avec mon panier oh là là elle est belle et sexy pas mal du tout ça pas mal pas mal du tout et ben on va prendre un oignon rouge je n'ai encore une fois vous allez me dire jamais cuisiné d'oignon rouge c'est la première fois que j'en viens dans ma recette et j'étais plutôt contente parce que ça me fait découvrir des petites choses ça fait trop de bruit les carottes à mon avis oui bon ça doit cuire mais là j'ai baissé un peu le feu voilà on va être sur plusieurs petites recettes en parallèle mais c'est ça qui est bien moi j'aime bien quand on sait plus où donner de la tête alors en plus ils disent il faut plutôt un demi alors celui en plus je sens qu'il est en train de de rendre là il me pique le nez j'ai très bien fait de mettre mes lunettes il vient avoir l'air con waouh ce c'est que ça pile t'as vu ça j'ai grave confiance en ton couteau Mathie j'ai plus encore confiance en ton couteau qu'en toi c'est dire c'est dire ça donne un sacré indicateur quand même mais en plus là j'ai utilisé le couteau de Baliante qui m'a fait pleurer bon non mais en fait là il est en train de tellement rendre c'est je suis en train de le sentir alors quelle est si vous savez la différence entre un oignon normal et un oignon rouge ma foi c'est la classe est-ce que j'ai la mais non c'est une blague bon est-ce que j'ai un bien sûr que j'ai plus confiance en toi qu'en un couteau enfin voyons qu'est-ce que si tu le fais maintenant oh là là si tu fallait encore des preuves qu'est-ce que je voulais dire quelle est la différence donc entre un oignon et un oignon rouge je veux bien savoir ça m'intéresse fortement et alors là ah ouais alors du coup je peux pas tellement les mettre en même temps parce que je n'ai que trois emplacements j'ai que trois emplacements donc ça va être compliqué je sais pas trop comment on va faire bon c'est pas grave bientôt les plats vont se libérer on fera avec allez on y va je prends un petit oignon vous voyez ah là vous voyez en plein l'oignon rouge rien à voir plus doux et sucré ah il est plus sucré c'est génial ok toi tu mets tes oignons dans un mixeur comme ça aucun risque de pleurer oh putain j'avais jamais pensé à ça là dedans là regarde pomme pote est-ce que je mettrais pas les oignons dans ce machin là et bim bam boum c'est pas pleurer oh la méga idée viens on essaye oh viens on essaye un petit bout ça fait empêcher de le laver ce truc après alors regarde déjà je vais émincer celui-là avec ce couteau parce que c'est un bonheur ces couteaux ils courent super bien ah merde faut l'émincer ou pas faut faire quoi avec cet oignon vous avez l'habitude là qu'est-ce qu'il faut faire l'oignon finement haché ok on est bon voilà j'avais fait une connerie moi j'ai tendance à beaucoup stresser en cuisine clairement j'ai peur de pas du tout faire ce qu'il faut alors par contre ça tranche les doigts ces trucs là je me suis blessée une fois je vais faire super gaffe voilà comment on coupe un oignon on verra si même après ça me fait pleurer parce que même parfois dans la poêle ça me fait pleurer voilà magnifique ah ça pouvait avoir plein d'emplacements plusieurs poils plusieurs ronds en fait de cuisson mais là je suis tenue à la taille de ma cuisine bon j'essaierai de mettre l'oignon dans le petit mixeur émincée non c'est ça émincée non là ils ont dit hachée en l'occurrence émincée c'est quoi alors j'avais eu un débat avec ma soeur sur ça on ne savait pas parce que dans la princesse et la grenouille elle parle de émincée et du coup c'est faire des tout petits morceaux je ne sais pas exactement ce qu'il en est alors en vrai il faut mettre un demi-oignon presque envie de pas faire l'autre en réalité parce que comme ils me disent dans la recette de mettre un oignon mais que j'ai coupé toutes les mesures en deux je pense que je vais sauvegarder la deuxième moitié de l'oignon alors moi je le mets dans un petit film plastique mais j'ai aussi des boîtes je le mets souvent dans des petites boîtes mais enfin bon voilà on va le mettre là dedans et hop au frigo tac et une autre fois comme ça moi je suis sûre de pas faire de bêtises alors est-ce que ça c'est cuit on ne sait pas trop on ne sait pas trop j'ai l'impression qu'en fait un plat va me prendre 1000 ans peut-être qu'on ne fera pas le dernier je ne sais pas on verra bien en fonction du temps qu'il nous reste mais c'est vrai que tout a tendance à prendre plus longtemps ça a l'air bon mais je ne sais pas si c'est bon je vais goûter quand même c'est vrai que je goûte rarement quand même avant de servir et mincer c'est coupé en tranches très fines ah ah est-ce que c'est bon ça cette chose ouais carrément ça se mange quoi non c'est bon c'est bon alors je prends une passoire quand on fait des pâtes on va en avoir besoin est-ce que c'est fini de cuire en fait ça pas vraiment je pense je laisse encore un tout petit peu on va c'est pas grave on va avancer sur l'autre alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite et ajouter l'ail le faire revenir incorporer le chorizo bon on va couper ail chorizo allez on est parti faut combien d'ail une gousse d'ail allez hop viens par ici gousse d'ail c'est ton tour est-ce que je peux les enlever ou est-ce que je crains quelque chose je ne sais pas ciselé là oh là là entre ciselé et mince et haché moi je ne sais pas je suis perdue pourquoi ça permet que ah quoi émincer c'est coupé ok bon très bien ça va être canon je ne peux qu'être d'accord avec toi ça va être très canon en attendant là je ne sens pas trop de pleurs hantées enfin on dirait que c'est que ça ne se passe pas trop mal maintenant je prends le couteau de Matty Matty en qui j'ai une confiance infinie et voilà tac ah merde du coup j'ai mis des carottes râpées dans mes oignons et ce n'est pas la même recette ah ah merde il va y avoir un petit goût de carotte dans mes oignons bon qu'est-ce que je veux de l'ail je perds le fil quand même vachement vite dans ma petite poubelle Eugène qui se moquait de ma poubelle ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Eugène oh Nicolas Fleur est trop gentil il dit que je suis canon oh là là ça c'est gentil ça elle est canon c'est un beau compliment c'est un beau compliment surtout quand on aime jouer crochet à Vilenos parce qu'on aime bien avoir un canon en main donc tu vois c'est raccord la geek qui va trouver des liens partout tac j'ai tellement hâte d'être déjà la semaine prochaine dans votre compagnie le programme va être super sympa je tiens à vous dire j'ai passé une super semaine ça me fait du bien de faire tout ça avec vous bon à part jeudi matin quand j'étais malade là sur Tarzan mais bon Eugène quoi ? c'est ça de la culture ? de quoi tu parles ? mais Eugène c'est vrai ça fait longtemps les dames et génie comment ils vont ces deux là ? on aimerait leur faire un petit coucou de temps en temps quand même je les aimais bien moi tac c'est très bien ça va être super je suis trop trop contente très très heureuse là je dis merci à la vie et à la cuisine tac alors on va pour les faire griller on va mettre ça sur ça comme ça et il parlait de deux cuillères à soupe d'huile d'olive c'est pas comme des gnocchi ça va pas griller pareil ça va pas faire pareil mais enfin ça reste des pâtes ça va être très bon et puis je voulais vous montrer trois pâtes différentes quand même parce que là les deux recettes que j'ai choisies c'était des fusilis à chaque fois mais autant varier autant varier un petit peu tac honnêtement Marie je te conseille de regarder des vidéos sur comment couper les oignons car avec ces couteaux tu vas te faire mal au pouce ah d'accord j'avais regardé en plus une vidéo une fois comment couper des oignons c'est avec eux que j'ai appris qu'on fait comme ça dans un premier temps en petite lamelle après on coupe à l'intérieur et ça fait des petits bouts mais je t'ai déçu j'ai regardé des vidéos mon cher Loraël Loraël il nous regarde depuis le Québec quand même c'est pas magnifique voilà on va émincer ce petit ça va énerver Loraël là j'ai pas eu le temps de regarder une petite vidéo oh il est beau cet ail il est magnifique je rappelle j'ai appris ça aussi que la gousse d'ail c'est pas ce machin c'est un petit ça c'est une tête d'ail la gousse d'ail c'est un des petits quartiers à l'intérieur là il y a un truc déjà qui pique les yeux ça doit être l'oignon bon voilà t'as vu je mets pas le pouce j'ai l'air encore plus con voilà parfait et tout ça ça ira dans la petite casserole quand j'aurai libéré la place on va prendre de l'avance en fait sur la préparation de nos petits ingrédients on va cuire les autres pâtes ça va être super est-ce que vous pensez que c'est bon pour la cuisson des pâtes ah mais moi aussi j'ai eu des coupures aux doigts à l'essant mais un frôle là je me suis déjà coupé pas mal et puis la dernière fois en faisant cette petite méthode je me suis coupé un peu le doigt l'index ça pique un peu l'œil droit là il pleure un peu il y a un truc qui sent oh putain c'est l'ail évidemment c'est l'ail ça pue je me disais c'est quoi ce truc c'est un truc qui cuit qui sent ou pas pas du tout c'est l'ail quand même une drôle d'odeur l'ail il y a un truc qui sent oh c'est l'huile d'olive c'est l'huile ah mais du coup j'ai mis deux cuillères à soupe alors que en vrai en vrai de vrai ils m'ont dit de mettre la moitié des aliments puisque c'est moi qui ai voulu mettre la moitié donc je vais quand même ramasser un peu d'huile d'olive avec un mouchoir et on a tous fait ça j'en suis sûre qui n'a jamais fait ça de ramasser de l'huile avec un mouchoir avec un sopalin moi je viens de le faire c'est la cuisine on est choqué de rien surtout pas c'est trop bien de cuisiner j'aime trop trop ça allez hop on est bon sur ce petit ail maintenant on va couper notre chorizo comment il faut le couper ce truc ah minecraft cooking pour le tenir fais comme si tu voulais le tenir avec le bout des ongles genre tu fais une une pâte de chat une pâte de chat comment fait-on une pâte de chat qu'est-ce que je fais de ce chorizo émincé alors voilà on y est qu'est-ce que c'est un chorizo émincé je veux bien savoir ce qu'est un chorizo émincé allez hop on y va ça va émincer du chorizo hein allez hop du coup je peux garder ce couteau pour du chorizo je vais tout ramener là voilà tac ah est-ce que ça marche de faire comme dans les films pour aiguiser les couteaux de faire comme ça ou c'est une légende tu rétractes tes doigts vers l'arrière ça évite que le couteau glisse sur tes doigts ah merde je me le représente pas si vous avez une vidéo youtube mais ça c'est un chorizo ou pas ça m'a l'air beaucoup là comme il est pas très fun je vais mettre que ça alors comment j'émince cette chose longue et molle comment on fait déjà je crois qu'il y a de la peau oui on va l'enlever tac alors j'ai essayé de choisir trois plats il y a du chorizo là il y a comme du saucisson quoi du poulet et il y en aura un sans viande voilà c'est celui-là je crois que c'est bon pour les pâtes on peut les enlever alors attendez on reviendra à notre chorizo alors les lames en céramique c'est pas top pour cuisiner bah si tout le monde m'a dit c'est le meilleur pour cuisiner pour couper mes petits mes petits légumes alors tac on va prendre ça on va les faire griller j'arrive du coup voilà voilà je vais repréparer de l'eau mais c'est vrai que ça colle pas j'ai presque l'impression qu'elles ont une odeur ces pâtes ces conchigliers j'ai presque l'impression qu'il y a une odeur mais je ne suis pas sûre alors il y a plein d'eau oh là 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 ah bah oui parce qu'en plus elles sont comme creuses là il y a plein d'eau qui se met dedans c'est joli on dirait des coquillages oui désolé quand je vais au point d'eau telle la mère de Kirikou je n'ai pas de caméra oh ça grille vous êtes sûres ? on va les laisser griller voilà ça va être top et puis j'irai mettre ça dans un petit plat et on le mettra de côté et je le réchaufferai quand on mangera tranquillement j'ai des petits plats ici alors premier plat ah je suis déçue j'ai pas besoin j'ai pas besoin de mon petit poule un premier plat il y aura trois plats bon bah il y a un verre qui est tombé mais c'était pas un verre qui a ça voilà voilà le premier plat et bah ça ira dedans j'ai plus de place je suis perdue et je pense qu'on est bon oui non elle grille pas vous allez non là il faut plus les faire suer il faut que ça cuise cinq à dix minutes avec le reste donc je me dis ça va et là je vais juste faire comme ça elles ont un peu grillé elles ont grillé les pattes c'est cool c'est bien ça va être super c'est super beau ok donc je crois que j'ai rien oublié j'ai poivré ça revient ici bon ça devrait être des gnocchi comme ça mais bon on a mis des conchigli c'est encore plus joli quand c'est grillé les carottes sont cuites je les lis pas dans l'ordre quand les carottes sont cuites les verser sur les gnocchi grillés et mélanger délicatement servez dans les assiettes etc alors Intokre quand est-ce que Rof stream du magic sur sa chaîne et bien demande lui ma foi mais moi j'en stream bientôt la semaine prochaine j'en stream bientôt à quand la cuisine avec un abonné ah j'aimerais bien mais un jour on le fera quand le confinement sera levé il y a du parisien qui va venir à la maison là sorti de son contexte voilà il y a des abonnés qui sont dans mon coin qui vont venir à la maison et qui viendront cuisiner ah c'est beau c'est très joli on dirait des coquillages je suis impressionnée ils sont pas mal grillés évidemment ça rend pas comme des gnocchi j'étais déçue de pas trouver des gnocchi allez hop là dedans très bien donc ça je vais le mettre de côté par exemple ici pour pouvoir en fait mettre un faitou voilà et c'est lui qui va accueillir la suite alors ça ça va cuire ensemble parce qu'il faut le mélanger puis il faut qu'il y ait K4 donc ça risque pas de griller les carottes quand même pas exagérer c'est K4 ça devrait pas c'est beau c'est trop joli mais alors selon la photo on a envie quand même de rajouter un tout petit peu de crème et je me dis pourquoi pas rajouter un tout petit peu de crème et puis je vais mettre la coriandre j'en ai acheté la coriandre c'est une soeur qui déteste ça moi j'aime bien tac allez hop hop Paris proche banlieue quoi ah ou si vous faites la route ça ah bah ça c'est sûr Anto si on peut se faire un petit live cuisine Anto Mati ceux qui savent cuisiner et qui aiment ça surtout on sent la passion quand ils en parlent tu vois ah non je vais pas farcir les trucs avec les et j'ai pas que ça à faire de farcir des conchigli choses avec des carottes râpées faut pas déconner quand même j'aime ma famille mais bon ils vont bouffer les potes comme ça ce sera très bien c'est très très beau c'était l'effet que je voulais c'est même magnifique bon j'imagine que c'est mieux avec des gnocchis mais franchement avoir découvert ces conchigli là qui ont des couleurs comme ça magnifiques moi j'en suis ravie donc ce qu'on va faire c'est revenu un peu ensemble alors ça ça commence à cuire alors le temps juste que ça reste un peu ensemble là ils font connaissance dans la poêle on va faire le reste alors l'huile il faut une cuillère à soupe d'huile donc on va pas mettre une grande parce que c'est censé être une demi dans le faitout voilà et là je vais mettre ce que j'ai émincé avec vous voilà ils disent à quel feu dans une grande laissez dorer l'oignon 5 minutes ajoutez l'ail le faire revenir 1 minute incorporer le chorizo le paprika le cumin laisser cuire 5 minutes bon on a 5 minutes pour faire un chorizo alors on y va voilà on mettra l'ail après on va le faire dorer celui-là très bien alors voilà ça ça va dorer tranquillement on va monter un peu le feu pour que ça dort super et on y va pour le chorizo on va l'émincer comment vous émincer un chorizo s'il vous plaît comment vous faites mais non toi Nicolas Fleur tu peux mais je crois que t'habites genre méga loin non sinon bien sûr que je serais ravie de faire de la cuisine avec toi je crois que t'es genre dans le sud ou il faut un passeport pour aller chez toi mais si tout le monde est un chouchou ici que veux-tu tout le monde est un chouchou ici après il y en a que je remercie beaucoup beaucoup parce qu'ils participent à l'essor de cette chaîne et à la gloire de cette nation qui est Arsa TV sur Discord donc je les remercie tu vois ils assurent le règne de Devil Queen dans son royaume comment on émince cette chose comment vous faites tu le coupes comme du saucisson c'est ça émincer finement c'est coupé comme du saucisson alors à ce moment-là j'utilise peut-être plus ça qui va me faire des tranches très très fines ok franchement j'ai envie d'ajouter de l'huile dans le plat d'huile de la crème c'est censé être plus liquide que ça voilà j'ai mis de la crème je vois pas en quoi ça peut être mauvais donc je laisse un tout petit peu revenir dedans et je mettrai dans le plat pour faire de la place et on va commencer à chauffer les pâtes des fusils voilà je pense que les oignons grillent parce que les oignons puent c'est un bon indicateur c'est en train de griller voilà laissez-moi couper ce chorizo tac j'ai peur que les tranches soient un petit peu trop épaisse mais ouais puis alors en fait non je viens de réaliser de me souvenir que celui-là il se coupe pas bien du tout je vais y aller comme ça c'est ça émincé la mandoline ou la trancheuse de jambon ça sera un point le mieux en fait en fait il est tout mou oh non je n'ai pas gardé la peau j'ai enlevé la peau en plus c'est un truc dont Rof n'est pas très fan donc je vais essayer de ne pas lui mettre des trucs de l'espace je vais me dire c'est quoi ça ah merde on va être mal parce que je commence à faire des bonnes petites rondelles et en fait le chorizo il tourne vous voyez il y a un petit virage à prendre là comment on fait pour prendre ce virage super bon ça je vais le sortir du feu ça va aller dans son petit plat et voyez comme c'est magnifique c'est trop joli je vais mettre la coriandre voilà un premier plat de pâtes donc c'est des pâtes toutes bêtes mais vous avez mis de la crème liquide des carottes râpées sel, poivre un peu de piment oh là là c'est trop beau oui comme ça j'ai l'air un peu maïtée mais enfin tout va bien oh mais je vais pas me couper le doigt en faisant mon saucisson normalement t'inquiète pas puis bon j'ai des années de pratique donc non je rigole je vais juste rincer ça alors on avait du sopalin dans cette maison on en a plus je vais l'essuyer comme ça parce que je crois que je m'en resserre c'est un peu fait à l'arrache mais bon qui n'a jamais fait de la cuisine à l'arrache en vrai tac elle est comme neuve j'ai mis de l'eau et j'ai un peu essuyé voilà donc ça ça grille c'est bien on va ajouter l'ail alors ça c'est fini c'est beau hein est-ce que ça vous donne envie en vrai est-ce qu'en vrai ça vous donne envie elle aurait fait son chorizo elle-même m'a été et ben un peu de coriandre voilà heureusement que ma soeur ne vient pas manger cette fois-là parce qu'elle déteste vraiment ça elle trouve que ça a le goût de vomi tac plutôt l'odeur plutôt l'odeur parce qu'en plus le goût enfin bon bref on va pas se dégoûter enfin bref un jour elle est au resto et elle a dit mais ça sent le vomi mon plat et c'était la coriandre la pauvre c'est parce qu'elle rate t'aurais farci les conchigli avec les carottes à la limite oh non parce que ben ils le feront dans leur assiette disons que ça va faire je trouve que c'est très beau comme plat voilà mon premier plat mais oh le chorizo c'est très beau hein en vrai les spaghettis de carottes auraient été plus présentables je suis d'accord mais c'est pas mal moi je trouve que ça me donne envie mais oui des spaghettis ça aurait été mieux je suis d'accord par contre je reste sincèrement dans l'interrogation de savoir comment j'aurais fait des spaghettis parce que là j'avais pas dans ma mandoline de quoi faire des spaghettis c'est long des spaghettis comment tu fais des spaghettis en vrai voilà mais là il n'y a pas du tout assez d'huile c'est pour ça que ça fait ça aussi voilà tac on va baisser un tout petit peu ça ça va être je pense le plat que je vais préférer j'espère que Rof va aimer parce que c'est pas trop son délire mais bon bon là pour l'instant j'ai quand même fait deux trucs qui étaient moyens son délire alors j'espère que mon poulet avec de la poire ça va passer parce que sinon il va encore aller se faire un steak au micro-ondes pour compenser en tout cas je lui demanderai quand est-ce qu'il exprimera du magic sur sa chaîne c'est quand même le boss de magic moi quand j'en ferai il n'y aura pas le même level ce sera pour le fun comme toujours ce que je fais c'est pour m'amuser voilà allez passe la seconde voilà couper des trucs bon c'est pas mal une fois que j'ai rajouté le chorizo on laissera cuire tout ça 5 minutes mais alors le chorizo par contre il rend vachement de gras moi je l'ai vu la dernière fois dans le gumbo dans le jambalaya ça rend vachement allez je pense que ça suffit parce que là il y en a beaucoup qui préfère le chorizo au saucisson il préfère le saucisson au chorizo il préfère aussi les chipots au merguez moi je préfère le chorizo au saucisson et je préfère la merguez à la chipot tac merci beaucoup Alpha Team pour ton follow c'est gentil bienvenue sur la chaîne amusez-vous bien installez-vous bien on va bien manger ça va être super bon tac ça va être trop trop bon du coup je pense que je peux le mettre c'est bien ça qu'ils disent je vérifie tout le temps c'est bien ça qu'ils disent ajouter l'ail faire revenir une minute on est bon ajouter incorporer le chorizo le paprika et laisser cuire et il fallait aussi mettre du cumin sauf que je n'ai pas de cumin donc la cuisine c'est aussi simple que ça quand je n'ai pas je ne mets pas bon si ça avait été des pâtes ou du chorizo ça n'aurait pas pu être possible vu que c'est des pâtes au chorizo mais du cumin je n'en ai pas donc je n'en mets pas ça va rendre vachement c'est dommage ça avait une super jolie couleur après si je ne le fais que 5 minutes ça devrait être ok et alors le paprika c'est quoi qu'il faut mettre oh merci Neren Online pour ton follow bienvenue aussi sur la chaîne n'hésitez pas à rejoindre le discord c'est super cool fais attention la tête trop baissée comme ça tu vas faire mal au dos ah d'accord Nico Lafleur fais attention à mes doigts à mon dos alors bon oh merci Behemoth t'es un amour je te laisse avec mes viewers te fais un gros bisou merci beaucoup t'es gentil alors attends j'ai dû louper vous êtes venus oh Behemoth il m'a raide mais Behemoth un grand merci t'es adorable merci beaucoup pour ton raid et merci d'être actif sur la chaîne c'est très gentil ben voilà on fait de la cuisine ce qui arrive pour la première fois c'est de la cuisine et sinon on fait plein de choses ne me dites pas qu'il fallait faire aussi un oignon ah non ça va on fait plein de choses on parle Disney on fait des jeux d'enquête principalement et aussi du Disney des tier listes en cuisine on fait plein de jeux très différents divers et variés t'es un amour Behemoth merci beaucoup ah oui envoie moi ma liste de jeux tu m'avais parlé de me faire une liste de jeux je veux bien c'est très gentil je cherche mon paprika là ah c'est dedans qu'on met un peu de vin j'étais un peu stressée parce que le vin j'ai arrêté vous savez comme vous le savez certains savent j'ai arrêté donc quand j'ai vu qu'il fallait mettre du vin alors il parlait de 25 cl mais en réalité il parle de la moitié puisque j'ai coupé ma recette en deux donc je dois mettre juste un peu moins que ce truc hyper mignon qui s'appelle la vieille ferme voilà j'ai trouvé que c'était vraiment adorable d'avoir une petite bouteille comme ça et je me dis que si vous voulez arrêter de boire et bien vous pouvez commencer par vous acheter des bouteilles comme ça c'est des bouteilles pour je sais pas moi pour des mini moïs parce que c'est il y en a pas beaucoup quoi donc voilà merci MLGO pour le follow t'es un amour installez-vous bien bienvenue sur la chaîne ah bah oui je sais que t'as été cuisinier Nicolas Fleur c'est pour ça que je t'écoute comme ça attends je sais et donc tu connais les positions qui les positions qui font mal au dos bien sûr oh alors une fois que j'ai mis mon paprika ajoutez le poivron rouge le poivron rouge il est comment ? émincé enfin il faut émincer aujourd'hui ça ça doit cuire que 5 minutes donc on va bien baisser le feu et tout voilà en plus je pense qu'on peut commencer à mettre nos fusils alors les fusils non c'est non j'ai pris pour ce truc là des pénés elle est là la double tac 200 grammes là dedans il y a 400 grammes on met la moitié hop comme ça c'est réglé elles sont sans gluten donc cette recette là sera sans gluten voilà tu rigoles parce que je vais se taper avec mon vin tac et ouverture facile putain il y a écrit ouverture facile et le truc t'es obligé de oh voilà ouverture facile non mais je vais avoir besoin de noix tout à l'heure je vais prendre mon mon marteau bon vous êtes sûr je mets pas d'huile avec ces pénés alors voilà ouais il y a 200 grammes à mon avis donc on est bon et ensuite on va émincer un poivron on va mettre des tomates alors les tomates je voulais les faire moi-même parce que j'aime bien faire mes tomates mais là vous voyez je galère j'ai déjà pas assez de ronds ça va pas j'ai pas assez de ronds de cuisson donc j'ai acheté des tomates pelées entières j'aime pas faire ça mais que voulez-vous c'est comme ça on va déjà émincer un poivron parce que c'est pas en lisant qu'il va s'émincer tout seul le bordel donc on y va mon poivron moi je l'ouvre comme ça que ça vous plaise ou non et après je l'enlève comme ça c'est de l'art de la délicatesse je pensais faire tout ça en deux heures en vrai vais-je réussir pas vraiment après la dernière recette là qui a une poire dedans j'ai trop hâte de la faire d'ailleurs et ben elle dure beaucoup moins longtemps là vous voyez tous mes défauts de découpe et tout ça j'ai hâte de prendre des cours en vrai allez hop on émince ce poivron et on va l'ajouter ah mon doigt il a fini passé là t'as eu peur regardez comme ce couteau il coupe bien ils sont magnifiques ces petits couteaux aussi magnifiques que ceux qui me les ont offerts tac pour info ils m'ont été offerts par mes deux modos qui c'était parce que ils n'en revenaient pas déjà que je cuisine sans et je pense que c'était une espèce de spécial dédicace à leur petite épée sur Twitch et c'est des bons cuisiniers en plus les deux donc maintenant j'ai rencontré quand même deux modos IRL maintenant il faut que je rencontre Géo le dernier et puis Poemer mon petit modo Twitch avec Anto vous allez venir cuisiner à la maison tous les deux là un jour on se fera une petite soirée quand la vie nous le permettra et tac regardez comme elle est mince de mieux en mieux maintenant hop là j'émince aussi vite que Tiana dans la princesse et la grenouille et hop un doigt non je déconne non je n'ai pas des minceurs non et si la julienne je connais c'est faire des petits cubes c'est faire des petits cubes mauvaise langue rebestons t'es allé acheter des pâtes entre temps après avoir récupéré Delia voilà est-ce qu'au moins t'avais regardé le replay des jeux pour enfants avec Delia parce que j'ai quand même fait deux live kids friendly défi zéro gros mot j'ai réussi j'en referai à l'occasion j'en referai pas aussi souvent que je voulais parce qu'en fait c'est pas moi et c'est pas fun j'ai l'impression d'être au boulot non pas dans mes animes mais non non j'adore j'adore mais c'est juste que ce serait tellement drôle de jouer aux princesses et aux fées en étant moi même en traitant tout le monde de gorgandasse tout ça tout ça bon ça c'est pas très bien émincé là ça s'accroche avec la peau je vais l'aider moi à s'émincer ce truc toujours la peau accroche faut tirer le couteau vers l'arrière bon voilà allez ils ont dit ajouter le poivron je l'ajoute vous avez dit quoi merci cryptage pour ton follow c'est gentil la julienne c'est des petits cubes ah non la julienne c'est des lamelles ah oui les petits cubes c'est la brunoise t'as raison en même temps je vais je teste pas un cuisinier je ne dirai jamais que tu as tort en cuisine d'ailleurs je ne dis jamais aux gens qu'ils ont tort je leur dis toujours tu es sûr et quand je suis sûre de moi j'affirme mais sinon je vais chercher pour être sûre ça ça va être mon plat préféré à mon avis il n'y a que des trucs trop bons dedans alors j'ai ajouté le poivron maintenant il faut ajouter des tomates toujours dans cette grande casserole alors donc c'est des tomates concassées il en fallait 800 grammes j'ai donc acheté un pot de 400 grammes merci de suivre puisqu'il faut mettre seulement la moitié il y a un petit peu plus de 400 grammes d'ailleurs alors comment ça marche ces choses là il faut que j'enlève du jus là moi je fais trop de jus j'aime pas trop quand il y a trop de jus c'est quoi des tomates à la base dites moi c'est quoi des tomates concassées parce que je ne sais pas et quand je ne sais pas moi messieurs dames je n'ai pas peur de demander c'est quoi des tomates concassées ah oui chef pardon oui chef Nicolas Fleur bah oui quand tu es un cuisinier tu dois être habitué à ce qu'on te dise oui chef tu m'étonnes ah là j'ai vraiment baissé le feu par contre on va remettre tac pour faire cuire nos petits poivrons je vais laisser cuire un peu mes poivrons avant de mettre des tomates ensuite j'ajoute des tomates concassées et maintenant il faut mettre des haricots de lima j'ignorais complètement ce qu'étaient ces choses savez vous ce que sont des haricots de lima attendez il faut qu'ils soient rincés et égouttés bon je les ai achetés en boîte malheureusement il faut combien de grammes de ce truc là 400 grammes donc la moitié de ce pot là d'accord en vrai on est d'accord que des haricots de lima c'est des haricots blancs oui c'est des tomates écoeurées et écrasées d'accord ça c'est des tomates concassées ça marche tac oh là là les haricots blancs ils ont un jus chelou on dirait du oh chelou ça oh c'est bizarre bon c'est pas grave oh les coeurs oh le coeur pour les haricots de lima c'est oui qui viennent du Pérou non c'est des haricots blancs manifestement ils doivent être égouttés mais alors là c'est super difficile de les égoutter écoute on va faire comme ça je pense que c'est quand même bien ça va être très bon et je mets que la moitié du pot donc voilà il faut mettre les tomates avant pour les choses bien dans l'ordre ici pas tellement égouttés ça c'est pas grave ça m'a l'air très très bon allez vous avez des haricots quoi tac c'est vrai que mes petits poivrons ils cuisent un petit peu plus que ça et je vais mettre mes petites tomates concassées oui c'est ça j'ai eu peur qu'il fallait mettre la moitié par contre elles sont pas tout à fait déjà coupées mais en fait elles se coupent très facilement en fait elles sont écoeurées et écrasées oui alors en fait elles sont cuites quoi c'est ça des tomates concassées tomates entières pelées voilà oh là là ça a l'air d'être trop trop bon j'espère que Rob va mesurer d'abord la moitié est mis dedans et que c'est bien meilleur que ce que lui il fait et ça il faut le laisser alors ah des tomates au micro en de Rob style je ne peux pas shadac je n'y arriverai pas pour les tomates il faut couper en petits dés après avoir enlevé les pépins et la peau ben elles sont déjà faites en fait j'aime pas trop mais bon elles sont déjà faites il faut verser le vin rouge ah porter le tout à ébullition réduire le feu laisser mijoter 20 minutes jusqu'à l'épaississement de la sauce d'accord et il faut mettre aussi de la feuille de laurier j'en ai racheté donc mon petit mélange laurier-thin qui était trop trop bon pas trop bon ça ne se mange pas mais c'était trop bien un jour je cherche ils me disent dans une recette quand je commençais la cuisine mettez du laurier et du thin et là je trouve un mélange thin-laurier j'étais ouf bon j'ai mis trois feuilles mais bon donc on va laisser comme ça il faut porter à ébullition ça marche bon j'avais quand même enlevé du jus j'aurais peut-être dû en laisser mais je pense pas ça va comme ça c'est bien comme ça le vin on va mettre la vieille ferme ça y est c'est le moment non c'est de la vieille ferme 2019 vends tout il est tout petit qui achète ça pour se brûler la gueule enfin je veux dire c'est petit c'est vraiment pour de la cuisine je pense mais je sais qu'il y a des vins de cuisine et ben j'en ai pas trouvé des vins blancs ou vins rouges de cuisine j'en ai pas trouvé merde le truc ne s'ouvre pas ah merde oh ça s'ouvre pas ah on a entendu le petit bruit une feuille faisait l'affaire ils ont dit de mettre une feuille j'en ai mis trois je vais en mettre deux on dirait le pudding à l'arsenic il était une feuille de laurier je vais en mettre deux ah je savais bien que ça serait bon bon bah si tu veux j'en enlève une voilà t'es content j'ai enlevé une feuille j'ai enlevé une petite feuille je l'ai essuyée et je la garde pour une autre fois voilà un corbière c'est de chez toi ah combien ? oh bah heureusement je l'avais pas ouvert le truc il s'est renversé heureusement tout est là alors dedans il y a 18 et quelques centilitres sachant que moi j'en veux 12 et demi bah je vais pas tout mettre j'en mets un petit peu puis en plus il y a mon enfant qui mange quoi avec nous voilà je pense que c'est bon comme ça je garderai ça pour une autre recette ou si je l'ai refait d'ailleurs ça a l'air tellement trop bon que je garderai ça voilà du coup bon il y a pas assez ils en disaient plus mais bon c'est comme ça j'ai pas envie d'en mettre trop une fois que j'ai fait ça le tout à ébullition alors on y va je vais porter le tout à ébullition en plus je pense que mes pâtes sont prêtes je vais les mettre de côté ensuite je laisserai je vais réduire laisser mijoter 20 minutes jusqu'à ce que ça épaississe retirer la feuille de laurier incorporer les herbes saler poivrer cuire les pâtes dans une grande casserole ça c'est en train d'être fait je les égoutte je les remets dans la casserole ah et je les mettrai avec ça ajouter la sauce tomate et réchauffer le tout 5 minutes avant de servir ça va être trop bien bah là il y a beaucoup de sauce quand même tu peux y aller avec la cuisson plus d'alcool ah alors le laurier devient toxique si tu en mets trop ah d'accord bon deux feuilles ça va d'accord donc je peux mettre un peu plus de 20 tu dis parce qu'en fait avec la cuisson ça va partir ouais de toute façon ils disent vraiment 12 12 cl et demi donc en fait je peux carrément mettre même jusque là en fait voilà ah ça sent alors du coup je suis vraiment pas sûre que Rob va adhérer à ce plat parce que 20 plus chorizo à mon avis c'est foutu mais bon c'est pas plus pour moi et puis voilà donc ça à ébullition ça marche mais pas de c'est bon je pense je vais les laisser parce que le gluten ça met toujours un petit peu plus de temps donc je vais quand même les laisser voilà et puis on va commencer à préparer la suite par contre il faut cuire les fusilis cette fois donc je vais laisser tant pis ah faut que je cuisse du poulet ça on va cuire le poulet c'est parti go cuire du poulet ah d'accord j'avais pas éteint du tout cette poêle bon bah ok tac un peu de un peu de poivre en grain alors la température d'ébullition de l'alcool est plus basse que l'eau il aime quoi bah en fait il aime vraiment pas l'alcool et le chorizo chorizo je pense que c'est plus pas fan que vraiment pas aimé mais bon je me tâte presque à pas mettre ma poire dans ma petite salade là parce qu'il voulait pas de poire mais bon je pense qu'il va il faut aussi lui faire tester des choses à ce garçon il faut qu'il essaye voilà à force de dire je veux que des steaks pâtes ou des cordons bleus c'est pas ça la vie quoi je suis là aussi pour le faire grandir à ce niveau là Bess alors qu'est-ce que tu disais ah tu vas aller manger un carcassonne dans le sud Besson si la situation se débloque ah tu veux dire la situation sanitaire parce qu'en d'autres temps je t'aurais dit vas-y raconte comment débloquer la situation allez mais non en fait tu parlais juste de la situation sanitaire donc ça n'a rien à voir mais bon on veut quand même savoir avec qui tu vas bouffer ce cassoulet tu nous diras ça sur le discord ah oui ça sent là c'est porté à ébullition on sent le vin est-ce qu'au moins ça vous donne envie est-ce que vous regrettez les recettes Disney alors moi ma soeur qui m'a offert le livre elle n'est même pas sur le live tout va bien elle ne voit même pas que je fais honneur à son livre celle-là tac et tac on va commencer à faire cuire ça quand même voilà horreur de couper du poulet mais bon que vous voulez il faut donner de ça à personne voilà ça va être bon ça sent bon le vin qui cuit ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bu beaucoup de vin quand j'étais en résidence là ça fait 2-3 soirées mais bon peut-être pour le boulot puis moi je me suis fixée quand même avec tes parents et tes 5 frères ah merde je suis déçue là la hype a chuté fortement ça me donne envie tout ça et dire que je dois aller faire les courses je vais faire des folies ah bah super bah essayez de refaire les parfois vous m'envoyez vos petites photos de recettes et puis maintenant qu'il y a le discord vous mettez beaucoup vos photos de recettes plus qu'en MP c'est ça que je veux dire donc maintenant je les ai dans le discord et j'aime trop les voir donc c'est porté à ébullition ensuite je réduis du coup et je laisse mijoter je peux réduire maintenant en fait ça y est ça a été porté à ébullition là ça ébulie bon là il y a toujours un peu mes carottes je peux pas aller au point d'eau aussi souvent que je veux déjà je trouve que je m'absente beaucoup je pense que les pâtes ça va être bon je vais les enlever et mettre les autres mais je me dis qu'il faut peut-être qu'elles refroidissent les pâtes de la salade s'il y a de la poire ah dommage Beston je suis déçue là alors le poulet il doit être en fait il devait être le problème là dedans c'est que le poulet il devait être fumé émincé et là c'est pas du tout ce que j'ai fait mais j'ai google du poulet fumé émincé pour savoir ce que c'était je n'ai pas trouvé de réponse la poire elle doit être comment celle-là une poire pelée émincée tout doit être émincé ici la roquette le parmesan les noix ah les noix on va les casser il n'est pas dans un grand saladier il faudra du poivre du vinaigre est-ce que les gars du vinaigre de vin blanc merci Matsuki pour ton follow c'est gentil quelqu'un est parti entre temps salut est-ce que du vinaigre de vin blanc c'est ça les gars rassurez-moi du vinaigre d'alcool blanc est-ce que c'est du vinaigre de vin blanc dites-moi je suis un peu en stress car c'est tout ce que j'ai je ne suis pas très sûre que ça aille maintenant je vais baisser le feu je vais couvrir on va laisser mijoter 20 minutes voilà mijoter ça veut dire avec le couvercle ou pas oui c'est bon pour vous pourquoi tu dis ouille roue et vin bon bah ça va alors c'est que j'ai mis ce qu'il fallait on est bientôt sur la fin de cette recette là je vais sortir les pâtes pour mettre les autres elles sont bien celles là ça colle non un peu pas trop ça va je remets de l'eau je respectais les mesures et j'ai quand même l'impression qu'il y a vachement plus de sauce que de pâtes mais bon on verra je vais laisser chauffer cette eau là les pâtes pour le plat suivant on va les mettre de côté parce que en vrai je vais en avoir besoin pour les mettre dans ma casserole et je laisse ça pour tout à l'heure ah faut être organisé ça c'est sûr faut être organisé mon poulet ça donne quoi c'est pas du tout ça du poulet fumé émincé ah vous êtes sur un débat de cassoulet et un jour après j'essaye de faire un cassoulet je me dis un viewer un viewer m'avait envoyé comme idée le rougail saucisse c'était une très bonne idée c'était très bon on avait passé un très bon moment à le faire et à le manger comme toujours je sais plus qui était venu manger ça si on avait été qu'en famille je me souviens plus c'était délicieux peut-être mes soeurs sûrement c'était très bon bon cuisez un peu plus là les poulets parce qu'on n'a pas le temps 19h16 c'est bien c'est très bien finalement le temps que je m'étais donné ce ne sera pas si trois plats c'était ambitieux c'est bien bon je laisse ce poulet qu'est-ce que je voulais faire quand l'eau sera comme il faut on mettra les fusils 20 minutes on va dire 19h30 et maintenant je vais m'occuper de casser des noix ce que je préfère faire dans la vie dans un petit torchon on va prendre plutôt celui-là en plus c'est des vraies noix enfin c'est pas qu'il y a des fausses noix mais c'est des noix du jardin de ma belle-mère et bien retrouvez le rougail saucisse sur la chaîne YouTube combien il faut de noix si vous me dites des noix 50 grammes de cerneaux de noix c'est quoi des cerneaux c'est quoi le mot cerneaux de noix et surtout 50 grammes c'est quoi ah faut pas les écraser des cerneaux ça veut dire en entier non casser les noix de la belle-mère ça n'a pas de prix bien vu Roivine les noix cernaux c'est la noix sans la coque ah donc pas besoin du petit enfant on va garder les noix telles quelles alors mais du coup le poulet n'est pas du tout émincé fumé mais bon ça va lui plaire quand même je crois que je vais me rabattre sur le plat chorizo et que lui va se rabattre sur celui-là parce que chorizo vin ça va pas passer là on va lui demander mais moi je le sens pas hein hein Olive un plat avec chorizo vin rouge c'est pas dessus hein il hésite en fait le bain dans le bain dans les autres bains c'est bon c'est là viens viens il sent il vient juste sans voilà ça sent il a pas du tout aimé ça pue le chorizo et le bain attends attends ah ça te aille ? et bah nickel oui doudou je prépare des pâtes ? ouais il va t'expliquer ton papa oh non je rigole ça fait 3 ans qu'elle est sur mon dos celle-là non je déconne bien sûr je l'aime bah en fait il vient pas trop vous dire coucou parce qu'il y a la petite qui a juste un haut de pyjama qui court partout il est en mode garde-fou là allez c'est bon ça allez bah go casser des noix tac avec mon petit casse-noix ah merci Beston d'avoir ça Maxiro c'est très gentil tu lui offres son petit oeuf dans le chat c'est gentil merci Maxiro de m'avoir dit ce qu'était un cerneau de noix tu dois te dire mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là elle fait de la cuisine elle sait pas ce qu'elle fait c'est tout le principe de cette émission votre bienveillance vos conseils les aliments pas trop chers la recette pas trop difficile le temps en cuisine qui est quand même assez limitée là je fais trois plats c'est pour ça que le live et encore en live ça dure mille fois plus longtemps qu'en vrai en vrai on passe beaucoup moins de temps j'aurais pas expliqué montrer poser des questions j'aurais tout mis en même temps dans le faitout là on en parlerait plus on serait déjà en train de manger voilà ils sont magnifiques mes cerneaux de noix tac et voir les pâtes comme ça traiter autrement c'est bien parce que moi les pâtes ici il les connait qu'avec du ketchup je voulais lui faire voir autre chose bon ce cerneau il s'est un peu cassé c'est un cerneau un peu saoulé par la vie là hop il s'est séparé de sa moitié il va falloir les rabibocher ces deux là hop là pas de pâtes au micro-ondes ah non les pâtes quand même il a compris qu'au micro-ondes ça marche pas ah et alors attendez je vous parlais tout à l'heure de faire revenir donc les pâtes à la poêle comme on a fait là elle est bizarre celle-là et bah figurez-vous que j'ai une copine figurez-vous elle est pas belle celle-là j'ai une copine elle met les pâtes crues dans la casserole et après elle les cuit dans l'eau oh elles sont moches et après elle les cuit dans l'eau est-ce que vous connaissiez ça ? ah c'est le bordel sur le plan de travail il n'y a pas de problème j'aurais dû en fait ranger au fur et à mesure les choses que je n'utilisais plus type ça et ça je ne l'ai pas fait je suis tellement hypée par ma salade poulet de poire là dedans il y a du miel on va mettre du miel on va mettre on va mettre quoi ? de la moutarde ça va être bon moutarde et miel donc voilà vous avez eu trois types un avec saucisson on va dire ouais de la viande quoi bref un avec du poulet et un sang donc c'est ce qu'on a fait au tout début je vous remontrerai bien sûr les trois plats à la fin mais surtout je ferai ma petite photo ça marche pour les oeufs coques pas pour les pâtes ah d'accord salut Jazzmasta comment vas-tu ? bienvenue sur le live moi j'étais super étonnée quand j'ai vu cette copine faire ça elle met ses pâtes crues elle les fait revenir donc le truc dort un peu quoi effectivement il y a des marques dessus et après seulement elle les fait cuire et j'ai oublié en fait l'argument la raison qu'est-ce que c'est censé faire en vrai pourquoi les faire cuire d'abord dans la casserole dans la poêle je ne sais pas on va en mettre ça il n'y a pas 50 grammes là j'en mets plus ouais je vais en mettre plus le poulet ça va être bien puis quand ce sera prêt il va refroidir le temps que je fasse tout le reste et ça fera bien salade parce que c'était quoi du poulet fumé émincé je ne sais pas du tout ce que c'est en tout cas il n'y en avait pas au magasin au magasin façon ripilaf ah peut-être aucune idée j'ai oublié en plus ce qu'elle m'a dit ce qu'elle m'a répondu c'est que moi je pose des questions puis j'oublie les réponses donc bon pas grand intérêt me direz-vous il y en a qui ont des couleurs bizarres tac super pratique ce petit machin prof il m'a acheté ça parce que j'adore manger des graines je ne mange pas de graines si tout le temps c'est comme ceux qui font des carbonara avec de la crème et continuent d'appeler ça des carbonara ils brûleront en enfer ah carrément vas-y explique-moi ce qu'est la carbonara jazz master qu'est-ce que la carbonara parce que du coup faire des carbonara avec de la crème c'est pas avec de la crème si un jour je fais des pâtes carbo j'oublierai pas ce que tu m'as dit pas de crème dans la carbonara d'accord qu'est-ce qu'on met alors parce que c'est vrai carbonara pour moi qui ne suis pas connaisseuse c'est oui de la crème avec des lardons quoi c'est ça ah c'est avec des jaunes d'oeufs d'accord jamais de crème jamais ça y est je graffie des revenus vous l'avez réveillé oh parlez pas de carbonara ça le réveille c'est bien le poulet il commence à faire ce qu'on lui demande on va pouvoir l'enlever il se froidira l'eau boue pour les fusilis les gars j'ai trouvé des fusilis sans gluten je vais vous montrer ça c'est un peu d'eau de cuisson et oeuf et fromage ah ok ok ça m'intéresse la crème dans la carbonara s'est bannie à tout jamais depuis des siècles bien avant les vilains de Disney pas de crème vous confirmez tous oh la la ouais pour moi c'était de la crème carrément bon j'en ai jamais fait je dois reconnaître je crois que les seules pâtes que j'avais faites avant faites faites vraiment c'était bolognaise j'avais fait une bolo moi même en faisant moi même la sauce tomate cuire la viande et tout donc c'était sympa oh ce cerneau là il veut pas c'est 50 grammes ou pas ça est-ce que vous pouvez me dire à la louche si c'est 50 grammes sinon j'en fais un peu plus pas de soucis ah et j'ai une autre question est-ce que faire mijoter c'est avec un couvercle ou pas de couvercle si vous pouviez m'éclairer je veux bien parce que là c'est quand même très liquide je vais faire un test sans le couvercle oh ça a l'air bon est-ce que j'en fais plus tu dirais que ça fait 42 grammes ah merde bon bah j'en rajoute une alors on atteindra peut-être 50 t'as de la famille en Italie Mails for Cinder tu t'es fait insulter carbo plus crème et aussi pâte plus poule tu m'étonnes ah non dans la bolo on met pas de crème non quand même pas mijoter à couvercle c'est avec un couvercle sinon non je dirais ah non ils ont pas parlé tellement de couvercle il y a un petit trou dans le couvercle donc ça a pu s'évaporer un peu mais là je trouve que c'est très liquide en fait ce qui me donne envie que peut-être ça s'évapore un petit peu plus mais bon donc j'ai acheté des fusili sans gluten et gluten free ça veut dire qu'il n'y a pas de gluten si la traduction si vous avez besoin de traduction je vous l'ai donné 400 grammes donc on va mettre la moitié parce que je crois qu'ils en demandent 200 encore une fois ah non ils en demandent 100 ah merde 100 grammes de fusili comment je vais savoir ce que c'est 100 grammes de fusili si ça c'est 400 on va faire comme ça tout le monde a fait ça une fois en cuisine on est d'accord ça c'est 400 et bah du coup 1, 2, 3, 4 tu vois 1, 2, 3, 4 moi c'est comme ça que je compte et sinon on m'a toujours dit 100 grammes c'est une poignée je pense que ça va il va y avoir même un tout petit peu j'ai une grande main il faut que ça rentre aussi dans la main prof donc j'ai une grande main il y a une patte qui s'est fait la malle je ne sais pas où bon je pense que je peux faire plus de noix mais en même temps allez une dernière noix c'est pas non plus un truc dont il est fana non parce que c'est 400 grammes ils disent dedans c'est étonnant qu'il y ait 400 grammes là dedans en vrai ah oui ça c'était 500 grammes et ça aussi 400 oui d'accord il y a 400 grammes bon j'ai dû mettre 100 grammes tac cette poubelle elle est chargée maintenant attendez je vois mieux mon poulet c'est qu'il ne faut pas se laisser déborder il est bien le poulet il a un peu grillé c'est parfait c'était l'effet que je voulais il va bien aimer comme ça on va laisser comme ça allez viens là cerneau j'ai appris un mot cerneau de noix ok je ne connaissais pas ça fait très inculte dit comme ça mais c'est quand même pas un mot enfin je veux dire si vous avez jamais eu l'occasion d'en cuisiner quand est-ce qu'on entend cerneau de noix voilà je pense que c'est bon je pense que ça ira on va s'occuper de notre poire alors la poire pour le coup ça me voudrait qu'elle reste belle je vais la faire dans une assiette les pâtes elles vont cuire elles sont en train mettre le poulet le bris le bris il ne va pas kiffer mais je vais en mettre quand même dans un grand saladier et mélanger délicatement le tout le bris il faut le mettre comment ? couper en dés 200 grammes moi je sais combien le truc va être fondu à cause de ma cuisine 200 grammes ah bah non il m'en faut 100 du coup je suis conne je coupe tout en deux ceci dit j'étais partie sur une poire oh c'est joli ça le bris on ne mange jamais le fromage ici car hop à horreur du fromage à mon avis il ne va pas kiffer mais il faut qu'il goûte je veux qu'il goûte je vous dirai si de dépit il est allé se faire un truc après si il est allé se faire un steak ou je ne sais quoi on va baisser le feu ici bon je m'en serais sortie avec juste trois ronds de cuisson c'est pas mal alors ils m'ont dit quoi couper en dés de bris couper en dés je coupe cette chose en dés ah merde je voulais garder ça pour ma poire dans un saladier voilà ah t'aimes pas le fromage non plus bon et bah tu vois rauf le fromage ça passe pas à mon avis ça ça va pas lui plaire ah j'ai pris des risques j'ai cuisiné des choses qu'il n'aime pas mais bon il faut l'éduquer tac je dis tout ça avec beaucoup de respect il a été très bien élevé bien sûr mais bon il a gardé des goûts d'enfant c'est pas mignon ça non je pouvais le dire c'est pas mignon voilà des petits dés de bris tac le poulet il est très bien ah il a fait un bruit le couteau là sur l'assiette j'ai perdu 4 dents un mondor il changera d'avis c'est quoi un mondor jazzmasta qu'est-ce qu'un mondor hé jazzmasta faut que tu reviennes là donner des conseils en cuisine tous ceux qui sont calés revenez j'ai besoin de vous c'est quand même terrible d'adorer faire quelque chose il y en a qui sont comme ça dans la vie pour le chant c'est la même chose et d'être pas bon quoi donc la cuisine c'est un peu pareil on adore cuisiner partager des moments en famille voir le résultat goûter des bonnes choses et en fait on n'a pas du tout de réflexe de cuisinier on connait un peu rien on ne comprend pas les mots qui sont écrits dans le livre ça va pas un fromage que tu manges fondu ah non il va détester ça c'est en cube ou c'est un peu gros non c'est bien je pense plutôt en rectangle donc très bien fromage à faire mélanger délicatement en plus le poulet le brille la poire alors le poulet j'aimerais bien qu'il refroidisse ce coco attendez ah oui mais alors attendez bon sinon tant pis les photos je les ferai dans leur plat d'origine on va essayer de le faire refroidir un peu le poulet quand même voilà je vais refroidir près de la fenêtre galette je suis la galette de la galette on m'a mise à refroidir voilà le poulet il fait pareil un fromage à pâte pressée entourée d'épicéas que l'on cuit au four avec du vin blanc qui te fait passer la raclette pour du baby bell ah pas mal j'aime bien ça ah moi j'aime bien j'aime bien quand ça coule après la cuisine ça s'apprend le chant il y a une part tu l'as ou tu l'as pas c'est vrai le chant il faut quand même avoir un peu l'oreille un peu la voix de base on va dire après on peut apprendre à chanter on peut apprendre à chanter mais il y a un potentiel à la base clairement la cuisine c'est peut-être pas pareil je suis d'accord mais ce que je voulais dire c'est les gens qui adorent mais qui font pas bien ah ils aimeraient trop faire ça dans la vie et tout mais c'est pas fou alors le poulet la poire je mettrais après du coup alors la roquette il en faut combien 50 grammes c'est la moitié du paquet 50 grammes c'est énorme on y voit plus rien là dedans vous êtes sûr c'est 100 grammes quand même mon paquet c'est vrai que 50 grammes c'est la moitié je vois même plus les aliments il y en a que pour la salade je suis très fan de la roquette en plus je préfère la mâche bah ouais là il n'y a pas beaucoup mais bon je voudrais quand même qu'on voit le truc un peu le délire là t'as vu il y a l'air d'en avoir pas beaucoup la poire pelée et émincée ok elle n'a pas l'air du tout pelée sur la photo mais bon faut mettre les noix allez hop les noix ah c'est beau là tout de suite ça fait salade tu mets 4 noix ça y est on dirait une salade génial le parmesan il en faut ah mais oui du coup il me faut pas 50 grammes il me faut 25 grammes c'est pour ça qu'on voyait rien vas-y viens là toi t'es un peu en trop ah mais oui elle comprend je coupe tout en deux attends qu'elle est conne celle-là 100 grammes la poire faudra donc une moitié il faut ah non c'est ça il faut 50 grammes de roquette j'avais déjà coupé en deux il faut 50 grammes de roquette donc je mets 25 parce qu'on voit rien ensuite il faut 50 grammes de copeaux de parmesan ah merde moi il est déjà râpé j'ai pas de copeaux tu crois qu'il est pas fan rof pour le con en plus ah merde il faudrait il faut que 25 grammes de noix non je ne lave pas la salade elle est déjà lavée dit rof il ne lave jamais la salade alors il est pas du tout en copeaux ce con il est en il est en écrasé il est en poudre il va pas aimer ah mais oui en copeaux ça aurait été une tuerie mais oui bien sûr mais il faisait pas du parmesan en morceaux il faisait pas du parmesan en morceaux j'ai trouvé que ça à force de regarder du laitone je commence à avoir des raisonnements logiques tout ce que tu mets pas dans cette recette sera autant qu'il te restera à manger plus tard de toute façon c'est clair je les refrais de fois deux parce que moi je trouve que je suis très convaincue par tout ce que j'ai mis mais bon bon il va falloir se décider à faire cette poire alors on y va où est mon éplucheur mon économe la poire c'est mon fruit préféré je pense j'adore c'est trop trop bon quand c'est juteux j'adore le goût alors je vais déjà la peler mais par contre je ne sais plus dans quelle forme il faut la faire si c'est en brunoise julienne émincée épluchée mes couilles on ne sait jamais je sens que je vais l'écraser et que ce sera fait comme ça donc ça sera déjà très bien bien elle est épluchée alors j'aime bien quand le livre après il a des petites tâches de doigts des petites tâches de machin et tout la glace la glace en poire la poire en glace c'est trop bon j'adore la poire c'est un plaisir de faire à manger en même temps que toi oh tant mieux t'es en train de cuisiner beston c'est trop bien difficile de participer dans le chat en même temps évidemment la poire il faut la émincer 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 est-ce que j'ai une tête est-ce que j'ai une gueule d'émincer tac voilà donc émincer c'est quoi c'est comme ça c'est censé être petit émincer ou c'est des lamelles on est perdu là c'est quoi tu vas en faire de toutes les formes ça y en aura pour tout le monde oh merde il faut déjà que j'enlève ce plat il faut que j'ajoute mes pâtes alors qu'est-ce que ça dit la deuxième recette retirer la feuille de laurier tac je suis pas sûre qu'elle ait bien fait son taf elle était en surface celle-là incorporer les herbes c'est quoi les herbes thym persil j'ai que le thym j'ai pas de persil ah si il m'en restait de la dernière fois voilà mais je suis pas très sûre on parle même d'une cuillère à soupe bon moi je vais faire comme ça j'aime bien faire comme ça en mode Marcel Pagnol allez tac le thym c'est une de mes odeurs préférées aussi j'aime tout dans la vie non mais c'est une de mes odeurs préférées ça sent trop bon quand il y en a dans le jardin de mon père après tu fais comme ça dessus et après tu sens tes mains ça sent trop bon ok est-ce qu'il me reste du de cet herbe non j'avais dû tout faire et on va mettre les pâtes on va le laisser cuire ensemble hop j'ai perdu une pâte tac voilà on mélange on a mis les herbes ça ça a l'air trop bon mais moi je trouve que c'est trop juteux trop de jus j'aurais voulu que ça épaississe comme il disait oh mais elles arrêtent de s'enfuir là elles veulent pas elles veulent pas venir elles veulent pas être bouffées alors ouais j'aurais vu que ça épaississe plus moins je suis un peu déçue là parce que je trouve que c'est trop juteux mais bon en plus je trouve que ça les colore pas comme sur la photo sur la photo c'était pas coloré comme ça salut Funky et joyeux nann anniversaire joyeux nann anniversaire à tous d'ailleurs voilà ma poire oui pas la lame vers la main mais elle est tellement délicate je fais attention voilà comme ça il y a toutes les tailles c'est pas la taille qui compte c'est tellement faux non je rigole voilà c'est parfait j'ai envie de la manger j'aime trop 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 c'est trop bon oh là là la poire c'est trop bon c'est pour ça qu'elle se blesse à chaque fois aux mains bah ouais c'est pour ça ça va avec toi et bah salut Yorahel bonne soirée j'aime pas regarder des gens manger donc désolé mais c'est trop bon alors gâteau poire chocolat moi je suis pas très chocolat malheureusement mais la poire va bien avec le chocolat trop bon la poire le premier plat avec les carottes râpées il a un peu une drôle de tête mais bon ça passe ça fait pas du tout la sauce que je voulais ça ça rend pas comme je voulais ça va pas sur les pâtes comme je voulais bon bref on a mis ça là dedans il est où mon bouquin là sous le teint j'ai mis le bris la poire la roquette le parmesan les noix on va mettre les pâtes et le poulet alors les pâtes est-ce que c'est bon est-ce que les pâtes c'est ok vous avez mis des fusilis dans ce plat et j'aurais peut-être dû faire ça en fait les fusilis dans le plat avec le chorizo et la tomate et les pênés double bien sûr dans la salade c'est ça que j'aurais dû faire parce que là je trouve que ça n'accroche pas bien et tout mais en fait je sens que peu importe qu'il y ait des pâtes ou pas dans ce machin vin rouge attendez je vous le montre parce que vin rouge chorizo là moi je le bouffe comme ça peu importe qu'il y ait des pâtes dedans ou pas c'est juste trop beau et trop bon quoi regardez ça donne trop envie on va se mettre avec ça devant de Mandalorian ça va être bien j'ai hâte j'ai hâte est-ce qu'il est froid ce poulet oui ça va ça va même carrément mon petit poulet qui va aller dedans est-ce que j'ai de quoi mélanger proprement oui il faut être délicat ah vous mangez en regardant ça c'est bien non quand on se donne faim en regardant un truc de pouvoir manger en fait en même temps je ne sais pas si ça va être bon cette chose bon c'est pas assaisonné bien sûr mais j'ai quand même envie de mettre plus de poire pourquoi se priver de mettre ce qui est bon voilà tac attends je vais vous faire plaisir et je vais couper vers l'extérieur voilà c'est pas très loin celui-là on se coupe en plus hyper vite sans s'en rendre compte non ça c'est pas bon voilà attends je peux pas perdre ce couteau là j'en ai besoin faut bien les ranger vous les remettez bien quand vous avez des gamins avec ça et vous les rangez parce que sinon c'est quoi ce clip baliante encore un clip après dans le discord ça va mettre des clips avec des bonhommes qui pleurent de rire oh mais où est le respect la sauce aurait demandé à réduire à feu doux bah oui pendant plus de temps pour qu'elle soit moins liquide mais tu sais quoi je laisse les pâtes dedans la dernière fois j'ai fait ça et en fait ça avait fait réduire là déjà ça épaissit un peu et je me dis qu'en fait en le laissant toute la fin du live ça va remonter et bon on va regarder la saison 2 de Mandalorian avec ses petits plats de pâtes on va se mettre bien voilà ce serait bien qu'il aille la coucher là tant pis si elle a pas mangé et nous on se met bien tac je rigole évidemment évidemment donc on va mélanger doucement parce que je dirais quand même que mes pâtes elles aient je crois qu'il n'y a aucun des 3 plats qui va lui plaire ah il y a une vidéo qui est sur Youtube que j'ai mise j'ai eu bien d'avoir une notif de discord il y a une nouvelle vidéo sur Youtube c'est Exit c'était trop bien de jouer à Exit avec vous j'ai trop aimé et bah voilà c'est hyper joli moi je pense qu'on peut sortir les pâtes ma foi les laisser aussi refroidir un petit peu et ça va être très joli voilà et on est bien ah bah 100 grammes faut pas être une famille nombreuse 100 grammes c'est quoi ce délire voilà 100 grammes allez tiens mange il y en a pour 2 semaines rien du tout ça je vais laisser refroidir à la fenêtre aussi on dirait que j'ai un balcon pas du tout j'ai juste la fenêtre ouverte et ça peut effectivement et bah écoutez je suis contente c'est fini on y est celui là il a un petit peu une drôle de tête un petit peu mais guerre je goûte ou pas ouais c'est grave bon oh c'est grave bon par contre faut le réchauffer je vais le réchauffer un peu genre au bain-marie oh merde je vais le réchauffer au micro-ondes non je le réchaufferai c'est pas grave non pas là c'est déjà chaud je vais le laisser là je vais le mettre au micro-ondes mais ils sont magnifiques alors voilà le premier des conchiglier bah je suis contente parce que c'est beau non je suis contente parce que j'ai fini un peu dans les temps ça doit faire deux heures de live et du coup c'était en fait deux heures c'était ce que je m'étais fixé pour faire ces trois plats là j'ai même fait des petits camemberts là vous voyez j'ai fait des petits ronds comme des horloges et j'ai mis première demi-heure pour faire ça à quart d'heure et tout je le suis pas forcément mais c'est rentré en fait en deux heures comme ça comme Rovdantarsa comme on dit et donc c'est parfait en deux heures on a fait ces conchiglier des pâtes que j'ai découvertes donc je suis très contente on a fait ces pénés qui vont se faire complètement défoncer devant la série moi je sens que je vais kiffer de ouf je vais effectivement le laisser comme ça parce que je voudrais que ça épaississe que ça réduise et que ça fasse vraiment comme on veut donc toute cette eau en fait là bref je le laisse et voilà la dernière c'est cette petite salade magnifique alors on a pas tout à fait fini cette salade j'attends que les fusils aient refroidi c'est en bonne voie c'est en train de refroidir et du coup qu'est-ce qu'il faut mettre avec beauté culinaire je suis tout à fait d'accord qu'est-ce qu'on va mettre dedans il faut poivre vinaigre aïe alors le vinaigre c'est chelou quand même je croyais que le vinaigre de vin blanc c'était pour cuire les choses pas du tout faut que je mette ça comme assaisonnement c'est du vinaigre de vin blanc vous êtes sûr j'ai l'impression que c'est de l'eau de javel en fait j'ai l'impression que c'est un truc qu'on met pour nettoyer les tâches quand il dit se mettez du vinaigre de vin blanc je sais pas ce que vous en pensez c'est ça qu'il faut mettre on s'ouvre cette chose déjà ça chlingue oh t'as le nez bouché derrière mais oui c'est ça qu'on met dans les chiottes mais voilà ces trucs qu'on met dans l'évier ou dans les chiottes quand ça sort plus celui là je m'en sers pour le ménage ah bah voilà c'est pour le ménage ça non il était quand même dans un rayon comestible quand même et là il y a que des trucs de bouffe 8% d'acidité c'est pas non plus c'est pas non plus foufou vinaigre de cidre j'ai pas non je n'ai pas tout ça il parle de vinaigre de vin blanc je n'en ai pas trouvé ah oui nounours bah voilà je suis d'accord salut ça sert pour moi pour le nettoyage et la cuisine mais c'est alimentaire donc on craint rien je suis d'accord il y a que de la bouffe dessus 8% d'acidité il écrit vinaigre d'alcool blanc et c'était dans un rayon alimentaire mais jamais assaisonner avec ça comment ils disent une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc on va mettre une demi cuillère à soupe ça va on va survivre c'est pour le calcaire voilà ça va nettoyer notre calcaire on va mettre ça dans le tuyau hop ça va déboucher allez hop vinaigre de vin blanc ah ça va être trop bon fouetter ah faut les fouetter ensemble merde j'allais les fouetter à même le machin moi faut les fouetter ensemble alors attendez bougez pas cherchez le poney j'arrive un autre petit bol et du coup on y va je vais prendre bah du coup une cuillère à café c'est la moitié d'une cuillère à soupe on est d'accord donc ils vont pas faire chier je vais mesurer comme ça je parle des gens qui ont écrit le livre hein pas vous fouetter le poivre le vinaigre l'ail alors le vinaigre on est parti voilà j'ai peur là non c'était pas dans le même rayon que la javel oui c'est ça on le connait pour le nettoyage parce que c'est une technique de grand mère je suis d'accord c'est pour ça que moi j'étais restée là dessus voilà quel dommage de pas pouvoir inviter sa famille pour pouvoir goûter tout ça profiter ensemble merde l'ail j'ai pas coupé d'ail moi il n'y a pas d'ail ah merde deux gousses d'ail pelé et pilé la flemme je mets pas d'ail bon bah rip l'ail hop c'est pas grave une cuillère à café de moutarde de Dijon donc on va mettre une petite cuillère une petite cuillerette bah on va voir on va voir une vinaigrette avec du vinaigre de vin blanc faut le fouetter ça allez hop fouettons ensuite une cuillère à café de miel alors ça le miel ça c'est une de mes choses préférées au monde voilà une bonne cuillère à café de miel parce que c'est ça qu'on veut voir bah oui chèvre et miel avec des noix qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le bris c'est quoi comme année c'est de la chèvre c'est quoi le bris parce que là ça a l'air d'être un bon combo quand même super bon trois cuillères à soupe d'huile d'olive non ah oui l'huile d'olive je vais en mettre un seul parce que quand même c'est de la vache le bris d'accord donc on n'est pas du tout sur du chèvre et miel c'est pas grave je ne suis pas déçu hop là ça va être bon j'aurais presque voulu la faire normale cette sauce parce qu'on aime bien quand même quand c'est quand c'est assaisonné donc j'aurais presque dû le faire en entier la petite vinaigrette je me tâte je vais la faire en entier ah ouais je la fais en entier allez hop parce que je sais qu'il va vouloir assaisonner aussi donc voilà la deuxième cuillère à café l'huile il y a le miel bon le miel j'en ai déjà mis donc je vais mettre juste la lichette là et ensuite la moutarde voilà c'est bon je vais faire en entier c'est de la vache ça marche du vinaigre d'Espelette je ne connais pas ça ensuite il faut salle et poivre pareil une petite lichette qu'est-ce que c'est une lichette en vrai ça se mesure dans quoi une lichette en vrai une cuillère voilà je fouette ça et je vais le mettre dedans bon fouetter c'est plutôt avec une fourchette est-ce que c'est bon ou est-ce que je crache là putain c'est hyper bon les gars le miel là c'est une bingrée on le sent ah c'est super bon j'ai envie de faire la vinaigrette deux fois pour qu'on en ait plus dans la salade je pense que ce truc est en train de cuire là c'est bien allez bon boulot très bon boulot de toute façon les deux lâches des antennes sont dans le bain encore donc là on est bon là j'ai le temps je vais la faire en menthe j'ai trop envie alors mes pâtes est-ce qu'elles ont refroidi je sais pas si on est dans le bain ou quoi et on va manger hein ah non il est pas du tout dans le bain il est en mode ah il est en train de nourrir sur le canapé ça y est celui là si on ne nourrit pas tout de suite goûte ta vinaigrette avec un bout de poire mais quelle idée royale avec un bout de poire ça va être sublime alors si ça va être sublime allez où ma poire allez là alors un petit bout de poire attendez tac ok un petit bout de poire hyper bon hyper bon super bon cette vinaigrette elle me scie là je suis scieée et voilà mais quelle merveille quelle merveille et c'est pas du tout difficile à refaire franchement et là ça a eu l'air comme ça on fait des cons et tout mais ça se prépare hyper vite et là avec ces trois plats il y a largement pour deux et demi on va en mettre de côté je pense voilà et ben en fait ce que je vais faire c'est que je vais l'assaisonner comme ça et si c'est pas assez et ben j'en referai super la solution si c'est pas assez ben j'en referai tout simplement c'est exactement ça Blanche-Neige fait la cuisine pendant que les nains font les cons exactement tac c'est magnifique allez hop et on va mettre notre petite vinaigrette trop trop bon je suis super méga choquée par la le miel super et ben voilà il n'y a plus qu'à manger encore une fois je ne sais comment vous remercier pour tous vos nombreux conseils c'est juste super beau je sais pas où je vais faire ma photo ça a l'air trop bon je sais pas où je vais faire la photo parce qu'il y en a un peu partout ce truc là il faut le réchauffer mais les carottes elles ont comme un peu pas tourné mais ouais il faut le réchauffer clairement je vais le remettre en fait avec un petit peu de crème à chauffer tout simplement tout simplement mais voilà la photo finish bon le plan de travail vous faites pas attention mikasa sukasa tout ça voilà voilà ce qu'on a préparé ce soir avec votre aide j'espère que vous voyez bien mais normalement oui c'est magnifique je peux me mettre toi tu vas manger de la pizza après tout ça et ben bon appétit tout le monde je vais laisser réduire un petit peu tout ça on va faire manger la petite après on va se poser j'ai trop hâte de manger appétissant et ben alors tant mieux je suis trop contente je vais faire ma petite photo et puis je vous posterai tout ça évidemment sur le discord merci tout le monde c'est tout le principe de la cuisine c'est vos conseils c'est vos petites astuces c'est votre bienveillance évidemment quand je fais un peu n'importe quoi et puis merci pour tout votre soutien merci pour les follow merci pour les subs merci à tous ceux qui ont fait grandir cette chaîne qui me font passer d'excellents moments je tenais à vous le dire depuis que je fais tout ça et ben c'est cool je passe des bonnes semaines et on s'occupe bien on découvre plein de petits jeux ensemble plein de petites choses c'est du partage de passion c'est génial et j'avais même oublié après mon petit je sentais que j'avais froid à la tête tac et du coup je vous donne rendez-vous demain on joue sur Board Game Arena avec les viewers une plateforme de jeux de société en ligne et ouais je t'en garde une part ça marche mais c'est pas et je vous envoie plein d'amour comme toujours comme je vous dis prenez soin de vous prenez soin de vos proches aimez-vous les uns les autres et comme on dit des bisous sains tac prenez soin de vous à très bientôt salut c'est parti